Bonjour à tous et bienvenue dans Manga Sur, votre émission animée, manga et culture asiatique. Et comme vous pouvez le constater, je n'ai pas de casquette. Je ne suis donc pas Ken Bogart. Ken Bogart, vous le savez, participe au journal et c'est une émission sur laquelle il y a un cas de suspicion de Covid. Du coup, malheureusement, l'intégralité de l'équipe est obligée de rester un peu chez soi. Du coup, exceptionnellement, cette semaine, je fais un peu le tampon, je le remplace. Mais il reviendra évidemment dès la semaine prochaine. D'ailleurs, si vous êtes dans le chat, peut-être que vous pouvez apercevoir un Ken Bogart shiny qui traîne dans les parages et qui est déjà en train de papoter avec vous. Et cette semaine, d'ailleurs, pour ne pas trop vous dépaysager, dépayser, pardon, dépaysager, c'est moi qui l'ai inventé il n'y a pas longtemps. J'ai inventé ce truc il n'y a pas longtemps. On a d'ailleurs la même équipe que la semaine dernière. J'étais assez contente de me dire, en fait, c'est pareil, on a fait un copier-coller avec un petit tampon nommé Caro. Donc cette semaine, à mes côtés, comme chroniqueur, j'ai bien évidemment le grand, l'incroyable, le titan colossal de l'émission, Reza. Ça va bien ? Le frère. Incroyable. Merci, ça va très bien. Et toi, Caro, notre nouvelle patronne ? La patronne de la scène. Ouais, mais super. J'adore le sujet que tu vas d'ailleurs choisir pour tout à l'heure. Ça va trancher sévère. Ok, moi, je suis chaud. Ça, ça, je suis super chaud. A tes côtés, nous avons évidemment celle pour qui la vie est un shonen, l'incroyable Marie Palo. Comment ça va ? Mais super bien, je suis trop contente d'être ici. Les gens dans le chat disent, elle est à l'heure, quelle est sa sorcière ? Comment c'est pas ? J'ai vu sur Twitter, ça t'avait un petit peu aussi taclé. Ouais, ça t'a taclé directement. Ouais, ça commence à 15. Ça commence à 15. Super ambiance. Je tiens à dire que Bittal est arrivé après moi, mais... Oh là 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 ! Sur le bûcher. Et effectivement, il y a Bittal qui est arrivé un peu à la fraîche. Ça annonce la couleur, Bittal. Moi, je dis, ok, je suis avec toi. Il est avec nous et il va nous parler de shonen, justement, dans l'émission. C'est un peu ta spécialité, finalement, Bittal. Surtout qu'en plus, j'ai l'impression que maintenant, on peut te voir sur toutes les émissions qui parlent de manga. Pour partager ta passion du shonen. Ça, c'est bien. Avec un grand S. Écoute, on se diversifie. Ouais, aujourd'hui, je vais vous parler de Jujutsu Kaisen, du succès énorme de Jujutsu Kaisen. On va en parler ensemble. Et on va revenir sur plein de petites choses, notamment l'interview de Gégé Akotami qui est sortie récemment avec Titekubo. Et j'ai un petit lien, d'ailleurs, pour montrer l'interview. Ça, c'est bien, Bittal. C'est moi qui balance les infos. C'est toi qui balance les bails et tout. Alors, on est là pour balancer les infos. Est-ce que Marie et moi, on peut pousser des petits cris quand tu abordes Gojo ? Vous faites ce que vous voulez. C'est pas bon. Ce n'est pas mon problème. Je ne suis en aucun cas responsable. Vous faites ce que vous voulez. Je suis en 100 sur cet homme. Vous allez dire non, Bittal. On sait quel âge est là ou pas ? Je ne suis pas responsable, Réza. Je ne suis pas responsable. Il est adulte et tout ce qui me suffit. Non, il est mineur. Marie, Caro. Non, Gojo, il n'est pas mineur. C'est un sensei, c'est un kakashi. Il n'est pas un sensei mineur. Alors, on n'est pas sur le même animé. C'est un autre animé, sûrement. Alors, ce n'est pas celui-là. Il peut enlever son bandeau, mais quand il veut. Il n'y a pas de son bandeau. Gojo, on va étendre son territoire. Ça va aller, mon Gariza. Ça va aller, t'inquiète, mon pote. Ken, reviens. T'en supplie, Ken, reviens et nous. J'ai perdu toute crédibilité en parlant de Gojo. C'est terrible. Mais on ne va pas perdre de temps. On va commencer direct à rentrer dans le gras, si je puis dire. On commence avec la première chronique. Effectivement, on va commencer par le très gros du sujet en ce moment, a.k.a. Jujutsu Kaizen, le nouveau shonen à succès de la Shueisha. Disponible actuellement chez Crunchyroll en simulcast, bien sûr. Un énorme carton total, il n'y a rien qui va. C'est le nouveau qui m'est finie. Pour certains, c'est n'importe quoi. Moi, je partage très, très, à 5%, je partage cette avis-là. Parce qu'au niveau des ventes, ça commence à avoir un mouvement similaire, même si on est loin des mêmes chiffres. Ah bah, tu vas voir que justement, on n'est pas si loin au final. Non, sérieux ? On n'est pas si loin. On va parler effectivement un petit peu de l'auteur. C'est Gege Akutami. Il a commencé son manga dans le Shonen Jump en mars 2018. Donc, ça fait deux ans. C'était récent. Ça fait trois ans, pardon. Donc, ça y est, ça fait tout juste trois ans. Il a eu sa série animée qui a commencé en octobre 2020, animée par le studio Mappa, aux grands dames de certains du côté d'une autre licence. Et il a également remporté notamment l'anime awards de Crunchyroll, dont tu étais jury, d'ailleurs. Exactement, ouais. Alors, j'avoue, j'ai mis un peu de points pour Jujutsu, mais il y avait plein d'autres animés qui méritaient, comme Great Pretender, par exemple. Et d'ailleurs, je trouve que sur les résultats finaux de ces awards-là, il y a une belle diversité. Moi, j'étais en mode, oh là là, vas-y, ça va être un braquage de Jujutsu Kaisen. Et en fait, finalement, non, il y a une plutôt bonne répartition, même si c'est le seul animé qui a remporté trois prix pour cet award-là, effectivement. En vrai, de vrai, je trouve que c'est mérité, même si, bon, tu connais déjà mon avis, tu sais un petit peu tout ce que je voulais sur les Crunchyroll Awards, mais bon, ce n'est pas grave. Parlons un petit peu quand même aussi, évidemment, c'est édité chez Kiyun, j'oublie ça, mais c'est important, les frérots de chez Kiyun. Tous les tomes sont sortis, tous les tomes, non, il y en a combien ? Sept, sept volumes sont sortis, le huitième très bientôt. Le huitième qui arrive bientôt, je crois, si je ne m'ajuste. Mais je crois que c'est le 15 au Japon. Par rapport à l'animé, c'est comment ? Si là, j'achète le dernier tom de Jujutsu. Ah, le dernier tom, par rapport à l'histoire. Je crois qu'on est quasiment au même point. On est quasiment au même point, donc c'est plutôt bien. C'est bientôt fini, du coup, l'anime. On arrive là, sur le 20e épisode, donc ça veut dire qu'on arrive sur les quatre derniers épisodes. Oui, c'est ça. Donc là, ça va être en saisonnier 24 épisodes. Tout à fait. Exactement, oui. Tout à fait, tout à fait. Et justement, on va revenir aussi là-dessus, parce que c'est un énorme succès, l'animé. Ça n'a aucun sens. Une qualité de production exceptionnelle. Mapa, Mapa. Une autre de mes religions, donc. Mapa. La religion Mapa. La religion Mapa, tout à fait. C'est bon. Donc voilà, évidemment, après le gros succès de Kimetsu no Yaiba, ils ont voulu, et je le cite, ça a été dit dans les premières réunions du comité de production, on veut fumer Kimetsu no Yaiba. C'était évidemment pas dit comme ça. Ah ouais. C'était l'objectif de la scène en animé, d'arriver et de dire, voilà, aujourd'hui, nous, on veut refaire le même effet que Kimetsu no Yaiba. Bon, je pense que c'est plutôt réussi, au vu du bruit que fait littéralement chaque épisode, et notamment la semaine dernière, où on a eu un gros gojo en tété. C'est incroyable. C'est beau. Franchement, c'est beau. Non, mais franchement, je suis en sang, mais vraiment, quitte à remettre la scène, en mode putain, pour voir vraiment tous les détails. Et ça, je le fais. C'est vrai, c'est vrai ! Mais vraiment, ça y est, c'est la oui-bobo. C'est Marie la oui-bobo, les gars. Est-ce qu'il y a des fan-fictions, Gojo ? Mais il y en a plein ! Oh là là ! Attends, attends, Google. Il y a des doji-n-si, c'est la folie, hein ! Il y a des fan-fictions sur moi quand je joue à Minecraft, donc il y a forcément des fan-fictions sur Gojo. Est-ce qu'il y a une fan-fiction entre Beatle et Gojo ? Bon, alors à tout moment, ne me faites pas, s'il vous plaît, n'allez pas sur Whatpad chercher, je vous en supplie. C'est pas envie de me retrouver dans ces failles-là. C'est pas envie de me retrouver dans ces failles-là. Non, non, mais en gros, oui, le succès est juste monstrueux et je trouve ça absolument incroyable de voir un tel engouement. Et moi, ça me fait vraiment plaisir pour Jujutsu, qui me mérite beaucoup. Maintenant, je vais un peu passer à la deuxième partie de cette chronique, puisqu'on a eu récemment des informations vis-à-vis de la série, suite aux interviews qu'il y a eu avec Gege Akutami, qui est sorti. On a eu notamment des petites informations concernant l'avancement de cette histoire. On sait que ça fait déjà trois ans de publication, et Gege Akutami a annoncé tout simplement qu'il était à la moitié de son récit et qu'il voyait la fin de cette œuvre d'ici deux ans. Donc, on est encore une fois sur un manga qui devrait être maîtrisé de A à Z, exactement comme l'œuvre Kimitsunui Iba. Et pour ceux qui ne voient pas à quoi ça ressemble, je vous ai mis un petit extrait du trailer officiel de Kiyun, l'éditeur de Jujutsu Kaisen, qui vraiment nous propose un trailer hyper bien. Je suis hyper fan de toutes mes éditions, qui proposent des trailers en animant chacun des éléments des différentes planches. Ça rend hyper bien. D'ailleurs, je réaborderai cette thématique pile-poil sur une des news que j'ai prévues un peu plus loin dans l'émission, parce que je suis outrée par rapport à autre chose. Outrée, carrément ? Oui, je suis carrément outrée. L'anime est hyper fidèle au manga. Je veux dire, il le sublime, mais ce n'est pas non plus... Au niveau du scénario, on est totalement dedans. Les deux sont très, très bons. D'ailleurs, je vous mets le trailer de l'anime aussi, parce qu'il en jetait pas mal. Les génériques, tout est incroyable. Il y a des gens qui n'étaient pas très contents du deuxième cours. Il y a eu le deuxième opening, le deuxième ending. Les gens, ils ont commencé à... Pourtant, moi, j'ai trouvé le deuxième opening très, très bon. J'adore les génériques aussi. Évidemment, c'est très compliqué de taper sur l'ending suite au premier ending, qui est juste littéralement le gagnant, d'ailleurs, sur les Crunchy Roll Awards, qui était juste absolument incroyable. Le gagnant dans le cœur de tout le monde. Lost in Paradise, une masterclass sur tous les points. Mais, du coup, pour revenir un petit peu à ce que disait Gege Akutami, il nous a également livré d'autres informations, notamment ses inspirations. Alors, évidemment, on s'en doute. On retrouve évidemment ce shonen classique Neketsu, avec ses différentes équipes qui peuvent se créer, avec évidemment ses tournois. Donc, voilà, typiquement, inspiration très Naruto sur ce point. Mais il nous a apporté également d'autres informations, puisqu'on a eu notamment un peu plus d'informations concernant un personnage qui est devenu très populaire des suites de l'animé. C'est Aoi Todo, qui est inspiré du célèbre capitaine de la division numéro 11 du Gotei 13, Zaraki Kenpachi, créé par, évidemment, le boss du chara-design, Titekubo. Et ça, ça fait grave plaisir d'avoir enfin... C'est mon perso préféré. Ah bah, Zaraki Kenpachi, je comprends tout à fait. Tellement de charisme. T'as lu jusqu'à la fin, Blish ? Non. J'ai pas lu jusqu'à la fin, mais alors Kenpachi, j'étais... Si tu trouves que Kenpachi, il est chaud, là, tu verras. Ah ouais ? On en reparle. Ça devient le goût. Ah ouais ? Du coup, il y a eu un tweet avec le fameux échange de dessins, justement, entre Gege et Akutami. Je rajoute sur ce que disait Gitel. Cette interview, elle fait du bien. Parce que grâce à cette interview, on a eu Blish en TTR. Ou avant-hier. C'était dimanche, c'était dimanche. Avant-hier, merci. Du coup, ça permet de remettre les pendules à l'heure, parce que dans la communauté d'anime-manga, il y en a beaucoup qui ont sauté, je pense, cette période, et qui disrespectent beaucoup Blish. Alors que Blish, il fait partie du Big 3 des années 2000-2010. Et je suis content qu'entre guillemets, ce petit mouvement ait permis aux gens de... Ouais. ...de se remettre en accord avec. C'était lourd de fou. Ah bah, en plus, il y a eu un maximum de tweets, mais vraiment ultra qualitatifs. Il y a eu vraiment de très bonnes idées autour de Blish. On a parlé, évidemment, du retour, bien sûr, de l'anime qui devrait se faire très prochainement, normalement par les studios Pierrot, s'ils reprennent l'anime. Ok. C'est ceux qui ont fait Burn the Witch ? Non ? Bah, Pierrot, c'est ceux qui faisaient Blish à la base. Ils faisaient Blish à la base, ouais. Mais est-ce qu'ils ont fait Burn the Witch aussi ? Mais Blish revient, ça a été annoncé. Oui, oui, oui. Il y a le dernier arc. Il va être adapté en anime, oui. Parce qu'à l'époque, sur l'anime Fleuve, ils avaient décidé d'arrêter à la fin des Fullbringers. Et donc, du coup, on a eu ensuite pas mal d'infos là-dessus. Mais également, on a d'autres informations vis-à-vis de... Vous voulez voir le magnifique dessin qui t'échange de dessin ? C'est ce qui est sorti, justement, après leur interview croisée. Ils ont fait l'interview tous les deux et on est ressortis avec ça. Et franchement, ça pue la classe, on va pas se mytho. Donc, franchement, très, très... C'est totalement ça. J'avoue, les commentaires. Ah, F11, me dit-on. Tout à fait. Et donc, ensuite, on a également une autre oeuvre qui a inspiré majeurement... Ça ne veut rien dire. Des petits néologistes, mais ça fait plaisir. On est là, c'est l'émission des néologistes, les gars. Après Caro, c'est à mon tour. Des paysagers, retenez-le. Des paysagers, majeurement. Il n'y a rien qui va, c'est parfait. Des bisouquettes, bien sûr. On a ensuite eu d'autres informations vis-à-vis d'une oeuvre qui a également inspiré très fortement Jujutsu Kaisen, c'est Hunter x Hunter. Puisque, en fait, tout simplement, Gege Akutami le dit lui-même. Il voulait se rapprocher du style de dessin de Togashi. Donc, au moins, lui, il ne fait pas des bonhommes bâtons et deux, trois trucs pour sortir un chapitre. Là, au moins, c'est un peu plus chiadé. Désolé, ça me fait plaisir. Je suis au moins, vous le savez. C'était gratuit. En tout cas, moi, je trouve que je ressens beaucoup plus l'inspiration Bleach qu'autre chose, de mon côté. Avec ce côté exorcisme qu'on retrouve, évidemment, à la base avec les Shinigami et les Holos. Donc, voilà, un petit peu votre ressenti. En décalage, vraiment, avec l'anime ? Oui, je trouve que ça détonne vachement avec les traits qui sont très, très fins. C'est marrant parce que, justement, je pense que c'est aussi le but de ce truc-là. Oui, j'avoue, je n'ai pas accroché. C'est vraiment que c'est l'énergie du truc et que c'est ça qui modifie complètement la physionomie d'un combat. Parce que, littéralement, c'est ce qui se passe dans les derniers épisodes. C'est que ça prend vraiment une grosse place et tu le vois. L'énergie occupe prend une vraie réponse. Mais je trouve que ce bleu, je ne sais pas. Moi, ça m'a un peu perturbée au début. Mais comme je n'ai pas lu les mangas, je ne savais pas quelle tête ça avait dans les pages. Au niveau des mangas, je trouve que ça s'en rapproche énormément. Tiens, regarde. Ça, c'est la scène, justement, qu'on vient de voir en animé. Oui. C'est... Attends, j'essaie de trouver un truc qui s'en rapproche un peu plus. Oui, t'as la zénithale, si tu veux. Ah oui, un truc comme ça. Attends, que je retrouve exactement... C'est chipoté, totalement, c'est chipoté. Mais c'est... Non, non, mais c'est un détail, j'avoue. C'est un parti pris. C'est soit t'adore, soit... Il n'y a pas du tout, en fait, dans le manga. Maintenant que je réalise, en regardant... Je ne sais pas où est le... Peut-être que c'est un parti pris, mais en tout cas... On dirait ma religion. Je le pose sur la table. Caroline, ça mange sur la table. Bien. Du coup, moi, je pense que... En fait, je pense que c'est aussi quelque chose pour rendre vraiment le combat plus visible, plus visuel, parce que c'est... Sachant qu'apparemment, dans le manga, des fois, ça manque de clarté. Ça, c'est tout à fait possible. Mais pour le coup, je pense que c'est vraiment dans cette optique de clarifier le combat pour faire en sorte que le spectateur puisse comprendre qui met le coup. Vu qu'on parle d'un truc un peu fouillé, moi, ça ne m'étonnerait pas qu'on ait justement ce côté... Là, il montre vraiment que c'est Yuji qui tape et pas le démon. Ouais, ouais, ouais. De toute façon, c'est aussi à ça que sert l'animation, à la base. Bien sûr. Tu as plein de cases de mangas en version papier qui sont animées, on va dire, différemment, mais qui te permettent de vraiment voir l'action qui s'est déroulée. Alors, par rapport au personnage et à la narration même de l'histoire, j'ai eu l'occasion d'interviewer la traductrice qui s'occupe du manga. Et en fait, elle m'expliquait que c'était un manga qui n'était pas du tout facile à traduire. Si autant le début, ça allait, plus on avance et finalement, plus les explications de l'auteur, ça commence à devenir très compliqué. Comme si, en fait, finalement, l'artiste s'était dit je vais aller dans cette direction mais ce n'était pas précis de tous les côtés et il revient un peu sur ce qu'il a dit. Il dit, ah ouais, non, finalement, j'ai décidé que ça se passerait comme ça au niveau des pouvoirs. Mais alors finalement, vous avez bien compris, c'était comme ça parce que vous l'avez vu. Donc, elle m'a dit que ce n'était pas forcément le titre le plus évident pour elle à traduire et au fur et à mesure des tomes, ça se complexifie encore et encore. Donc, pour courage, accroche-toi ! Accroche-toi, fais-toi ! Kampare ! Parce que ce n'est pas évident. Bon, écoutez, vu qu'on parle un petit peu de l'animé, j'arrive sur ma troisième section. La troisième section, je l'ai nommée la Shueisha sur le toit du monde. Tout simplement parce que, eh bien, un animé boosté aux hormones, est-ce que c'est donc bel et bien la nouvelle strade de la Shueisha ? Les produits dérivés arrivent en masse, il n'y a rien qui va. On attend le film, du coup, tu crois ? Justement, je me pose la question. Est-ce que s'il y aura un arc un petit peu court qui vont arriver ? Ils vont nous ressortir également comme... Film ! Non, alors toi, tu veux des films un peu bizarres, Marie. Film Gojo ! Voilà, on le savait, c'était sûr. Non, mais je vais lui filer des dojinshi. Aïe, 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 aïe. Va aux comiquettes, en vrai, au Japon, quand ça réouvre. Non, je rétrente, je rétrente, je rétrente. Parce que là, c'est terminé, tu me perds pour toujours, forever. Est-ce qu'il existe ? Oh, mon Dieu. Donc, non, en vrai de vrai, je pense qu'il va y avoir avec la Shueisha. On sait qu'en tout cas, le Kimitsunuyabay effect, il est renouvelé avec Jujutsu Kaisen. Il y a un vrai délire autour de l'anime. Les produits dérivés, on a déjà vu des médicaments de Jujutsu Kaisen. Voilà, on commence à arriver sur ce genre de... Tu ne serais pas contre un petit pansement Gojo ? Franchement, un petit Oli Prime Yuji, on se régale à l'effet du doigt, c'est parfait, incroyable. T'imagines ? Un médicament pour les gamins ? Un doigt, quel enfer. L'enfer du truc, vraiment. Donc, voilà. Moi, je trouve ça assez étonnant qu'on arrive que même littéralement les premiers produits dérivés, ça a été des médicaments. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Je pense très sincèrement que s'il y a un arc assez court, on aura le droit à un film avec un maximum de budget d'animation et que Mappa, ils vont nous sortir juste une dinguerie, c'est quasiment sûr. Enfin, en tout cas, s'il y a le budget, si ça se fait. L'anime, en tout cas, suit son cours. Il est entêté chaque semaine, aussi bien au Japon qu'en France. Il est même entêté aux US, donc tout va bien pour lui. Chaque épisode fonctionne. On a eu 2-3 trucs qui n'ont pas forcément fonctionné très fort dans certains épisodes, mais la plupart ont été tous vraiment quasiment excellents. C'est les gens qui jugent à chaque épisode. Bon, là, je suis un peu déçu. Là, je ne suis pas très bien, je ne suis pas très content. Je dirais les gens fans de l'Attack on Titan à chaque épisode, ou ils en sentent Mappa ou alors ils les envoient au bûcher. Et j'ai trouvé un chiffre qui m'a choqué. Vas-y, dis. Vraiment choqué des ventes et des japonais. C'est le pourcentage de l'explosion des ventes depuis 2019 au Japon en termes de manga. Devinez un peu à combien. Manga global ? Manga global ? Du coup, ça inclut Kimetsu no Yaiba, One Piece. Ah, de la chanson ? Non, non, non. C'est vraiment global. Ah, global. On doit être au moins à plus 350-400%. Non, non. Là, c'est un peu abusé. Mais... Tu peux enlever un chiffre. Tu peux enlever un chiffre. On a Kimetsu qui a fait 80 millions quand même. Oui, bien sûr. Sachant que l'année d'avant, les top 1, c'était genre 10 millions, c'est ça à peu près, non ? Oui, mais en fait, après, ça se dilue énormément sur le reste. Vu qu'en fait, il y a des mangas qui font très peu de ventes aussi. Du coup, ça dilue et ça équilibre. Mais on est quand même sur un boost de 32% en deux ans. En vrai, sur un marché comme ça, c'est énorme. C'est incroyable. Et évidemment, on sait que Kimetsu no Yaiba et Jujutsu sont complètement là-dedans puisque je crois que Jujutsu est à 23 millions et fin d'année 2020, ils étaient à 6 millions. On est quand même en mars, les gars. Oh, ouais ! Ouais, c'est explosé là, la récemment. Voilà, tu vois, je te dis que... Effectivement ! Parce que je vais te donner après les chiffres, tu vas voir. c'est une tête de vente sur les talons globaux. Fâche ! Donc, ça commence à taper très 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 fort. Par semaine, c'est ça ? Par semaine. C'est le truc par semaine. C'est le top pour les cons, tout à fait. T'as-tu les chiffres de la vente globale ? Je ne les sais jamais. Vas-y, mets-les, mets-les, tu peux. Kimetsu no Yaiba... Jujutsu Kaisen, pardon, je me trompe de série. Jujutsu Kaisen, au Japon, actuellement, on est à plus de 36 millions d'exemplaires en circulation. J'avais eu l'info de 23 millions, tu vois, donc comme ça au moins 36 millions. Actuellement, ils l'ont mis sur une jaquette très récemment et du coup, il y a le tome 1, par contre, lui, 1,5 million d'exemplaires dans le Japon. Donc, tu te dis, c'est pas mal, c'est pas mal du tout. Tu te dis qu'il y a un effet, effectivement, qui est là, on le sent, parce qu'entre le moment où il n'y avait pas d'anime et le moment où il y a un animé, le level up, il est indiscutable, très clairement. Attends, t'en es où dans ton déroulé personnel ? Non, mais là, c'était la fin de la troisième partie. Je ne veux pas prendre forcément beaucoup plus de temps que ça, parce que ça fait déjà 20 minutes que je vous blablate et que je vous détruis les oreilles sur du Jujujo Ksen. On ne détruit pas les oreilles, moi, ça le détruit un peu. Gojo, Gojo ! Justement, parlons un petit peu du futur de Jujujo Ksen. Qu'est-ce que vous aimeriez voir ? Des films. Ah, merde ! Moi, j'aurais cru que juste Gojo, mais ça, c'est fait. Des films, il y aura, je pense. Des films, des films. C'est sûr, c'est sûr. Un bon jeu ? Un bon jeu ? Je suis tout à fait d'accord avec un bon jeu. Quand il y a des oeuvres qui marchent bien ou qui ont des pertes trop cool et tout ça, moi, je prends tout. Un jeu solo, bien fait. Un jeu de combat, bien fait. Il faut voir. Le problème, c'est que les jeux de combat, on a un peu du mal. Chez les frères de Bandai, mes frères, je vous embrasse, on fait beaucoup la recette Arena Fighter, Storm et tout pour satisfaire les jeunes. Donc, on ne pousse pas trop les jeux. Malheureusement, la rejouabilité, ce n'est pas trop ça, généralement. Comme le jeu qui met tout qui va sortir. C'est un peu un palais de swap de Storm. Sans vouloir manquer de respect. Après, en attendant, les screens qu'on a vus, ils sont solides. En fait, ça marche, mais il n'y a aucune prise de risque. Il n'y a pas de renouveau dans le gameplay. Et moi, je suis un joueur de jeux vidéo et j'aime bien le renouveau dans le jeu. Donc, c'est un peu ça. J'espère qu'il y aura au moins déjà la base, c'est-à-dire un bon jeu de combat et un bon jeu solo. Et j'espère, pourquoi pas, si l'oeuvre est solide et se vend encore plus, tenter de faire une petite legacy, un gros jeu qui serait supporté sur 3-4 ans propre à Jujutsu et pourquoi pas initier les gens à travers le monde. Après, le jeu vidéo, c'est un goodies, quoi. Oui, voilà. C'est ça, comme l'anime. Ce n'est pas un super jeu vidéo, c'est juste un goodies, comme l'anime, effectivement. Qu'est-ce qu'il faudrait ne surtout pas faire ? En termes de jeu ? Le pire truc qu'il pourrait faire à Jujutsu, ouais. Moi, je pensais à un jeu vidéo chibi dégueulasse. Ah ouais ? Un jeu mobile chibi. Ouais, Marie, un jeu vidéo chibi. Tu sais, les remakes chibi bizarres, là. C'est horrible. Tu vois ? Un truc comme ça, je pense que ce serait pas cool. Moi, je vous laisse, du coup. Très bonne journée à vous. Très bonne journée, du coup. Non, parce que bon, il nous chie un petit peu dessus pour Pokémon, mais en attendant, son Ninja Gaiden, il tourne à 3 FPS, donc c'est chiant. C'est la Switch. C'est la Switch. Le problème, c'est la Switch. Le problème, c'est Nintendo. Tu vois ? Ah, merde. Nintendo, ici ? Non, je regarde. Mon Dieu, pourquoi il s'arrête d'un coup ? Ah, c'était ça. C'était le... Ouh, j'ai dérapé. C'est le petit troll. Mais l'émission, on n'est pas spontané Nintendo, donc on n'est pas obligé de préser Nintendo. Non, mais il y a Ken dans le chat. Lâche-toi, lâche-toi. Est-ce que Ken a réagi ? Ken sait que je pense de Nintendo, mais ça, c'est un autre problème, c'est pas le sujet du jour. Mais ouais, du coup, non, pour de vrai, un bon jeu, ce serait bien. Un bon jeu, ouais, je pense que... Non, mais ça, je suis d'accord. Pour le coup, un vrai bon jeu, ce serait vraiment intéressant. Un vrai bon jeu, ce serait intéressant. Déjà, justement, j'attends de voir ce que ça va donner avec Demon Slayer, parce que... Il va marcher. Il va marcher, le jeu. Mais du moment qu'il est bien conçu, qu'il n'y a pas de bug, que c'est agréable au niveau de la prise en main, que ça reprend bien les attaques de l'anime et tout, enfin, a priori, ça sera quand même un produit bien, puisque si son but, c'est juste de passer des moments agréables pour le joueur qui est fan de l'anime et qui aime bien un peu les jeux de fight, c'est gagnant, finalement. Au-delà de... Est-ce que ce sera un excellent jeu ? En fait, toi, de leur côté, c'est gagnant. Après, c'est plutôt nous. Est-ce que nous, est-ce que l'on va s'amuser longtemps ? Genre, je me prends comme exemple qui voit en tant que super random fille qui joue un peu ce que je me dis, tu vois. Ça va être 1000%. Mais après, ça dépend, parce que par exemple, il y a le jeu My Hero Academia qui était sorti, la One's Justice. Je l'ai... Il a vaut le temps de son masque. Il est très différent aussi. Et je n'ai pas... Je n'ai pas tant accroché finalement, tu vois. En gros, ce qui se fait de mieux en Arena Fighter chez Bandai, c'est Storm. C'est les Storms de Saber Connect. Du coup, tu fais une palette de Storm et tu changes les skins pour ton nouveau manga, ça va marcher à tous les coups. Et là, qu'ils mettent tout, c'est ce qu'ils ont fait. Ils sont vraiment basés sur le gameplay type de Storm et l'Arena Fighter qui a le mieux marché chez Bandai. Donc forcément, ça va marcher. Mais de toute façon, moi, je pense que sur ce point-là, c'est très simple. Ils pensent au public japonais avant de penser au public. En plus. En plus. De toute façon, on le sait très bien. Pourquoi Kimitsuma Noyaiba a fonctionné au Japon ? C'est parce que ça est rattaché à son histoire autour de tout ce qui est féodal et autres. C'est pour ça que ça a autant fonctionné. En France, ça ne fonctionne pas tant que ça. Nous, les gros Ouibus, évidemment, ça fonctionne. C'est la hype japonaise qui crée le truc. On est tout à fait d'accord là-dessus. Mais il faut être honnête. Si ça a autant fonctionné, c'est parce que tu avais ce côté Japon féodal. C'est réel. C'est un truc qui est vu. En parlant de Demon Slayer, j'ai la petite news. Ce n'est pas vraiment une petite news. Pour moi, c'était une grosse news puisque là, ça nous tease vraiment comme des gros cochons. C'est CGR qui a annoncé que Kimitsuma Noyaiba, le film qu'on attend quand même depuis quasiment un an, ça fait quasiment un an qu'on est dans l'attente, ils nous ont annoncé que ça y est, c'était bon. C'est sûr, ça va sortir quand les salles de ciné seront ouvertes. Mais attendez, tu ne peux pas nous faire monter l'hype comme ça et nous faire redescendre ça en mode, oui, bon, peut-être. C'est un petit peu dégueu mais là, il y a des gens, ils sont en mode, tu vois, les frissons. Il y a des gens, ils ont les frissons. J'ai vu les réactions sur les réseaux sociaux. Ils sont au taquet parce que là, il y a une vraie annonce officielle entre guillemets qu'il y a une chaîne de cinéma chez qui ce sera. Et après, CGR, pour le coup, puisqu'il s'agit de CGR Events, ils sont en partenariat avec plein d'autres cinémas qui ne sont pas des cinémas, CGR également. Donc, en fait, les gens qui sont un peu inquiets en mode, oh là là, il n'y en aura peut-être pas dans ma ville, etc. Allez checker les listes. Elles sont disponibles, il me semble, sur le site de CGR. Par contre, le vrai problème, effectivement, c'est toujours cette histoire d'ouverture des salles de cinéma qui n'est toujours pas évidente. A priori, on ne va pas du tout dans cette direction. J'ai une question par rapport à ça. Il sort en même temps sur une plateforme, le film, ou qu'au cinéma ? Alors, justement, non. Je pense, parce que du coup, je n'ai pas la réponse, mais je pense qu'au Wakanim, au moment de la négociation pour le film, a négocié une sortie au ciné et qu'il faut d'abord le sortir au ciné avant qu'Evan Thorn ne s'arrive sur la plateforme. Ça, par contre, c'est mal joué. Là, on peut prendre exemple sur les Américains. Par rapport à Disney ? HBO. HBO, pour le coup, qui est ma maison à moi. Tu vois, toi, ta maison, c'est Wakanim, moi, c'est HBO. Et du coup, tu as Mortal Kombat, le film qui va sortir. Et tu as aussi le Snyder Cut pour Justice League. Et les deux sortent en duplex sur HBO au cinéma. Sur HBO Max et au cinéma. Comme ça, dans le cas où les cinémas sont fermés, dans tous les cas, tu peux le regarder à la maison sur HBO Max. Ça, c'est bien. Ça, j'avoue que c'est un peu... Après, je pense, c'est toute une histoire de com', de stratégie aussi qui rentre en ligne de compte puisque c'est un film événement. Ce n'est pas genre un film parmi tant d'autres. C'est vraiment un film qui est très, très attendu et il y a beaucoup, beaucoup de choses qui en dépendent malheureusement. Par exemple, il y a la saison 2. On sait que ce sera pour 2021. Je sais qu'à un moment donné sur Internet, j'ai balancé que ce serait pour avril. Je ne sais pas, mon cerveau qui avait envie de voir ça dès le mois d'avril. Mais du coup, c'est assurément pour 2021. Ça aurait été bien. Ce n'est pas possible que le film ne sorte pas chez nous avant que la saison 2 arrive sur une plateforme. Mais après, tu vois, moi, je vois mal le Japon se brider encore une fois pour l'Occident. Après, plus que le Japon qui se bride pour l'Occident, il y a des gens, ils ont mis des sous dedans, ils ont eu des accords et puis ils ont dit si on ne peut pas, on ne peut pas. Je ne sais pas. Moi, je... Est-ce que moi, stratégiquement, on ne se dirait pas que l'assurance, ce serait de dire OK, tant pis le cinéma, on vous le met sur la plateforme. Let's go. Je pense qu'ils ont prévu ce backup. Si les salles n'ouvrent pas, c'est sûr que ça va terminer sur Wacanime. Mais j'espère. Franchement, j'ai le stress. Je vous avouerai, j'ai le stress parce que ça fait tellement longtemps maintenant que le monde entier les harcèle sur Twitter et ils font... Et le lecteur ne se lancera pas puisqu'on sera trop nombreux. Et donc, forcément, il n'y a rien qui va. Terminé. Enfer sur Terre. De la manne. C'est super merveilleux. En vrai de vrai, pour clôturer quand même cette chronique sur Jujuju Kaisen et plus, on va dire, sur la Shai Shao ici, il y a évidemment une stratégie autour des animés. On le sait, on le voit. Le produit dérivé le plus puissant à l'heure actuelle, c'est définitivement les animés. Donc, moi, je pense qu'il va y avoir déjà des grosses, grosses sorties qui vont arriver aussi pour le printemps. Je pense que ça va changer beaucoup la physionomie du marché aussi, notamment parce qu'il y a Tokyo Revenger qui arrive et ça, je pense que ça va pouvoir fonctionner vraiment très fort. Donc, voilà. Surveillez un petit peu tous les animés qui arrivent. Dès que vous avez un petit manga coup de cœur, n'hésitez pas à regarder ses ventes sur le Topo Ricon. N'hésitez pas à regarder s'il y a une adaptation qui arrive ou autre. parce que ça peut être vraiment complètement broken quand on voit ce qui se passe avec Juju Jukaisen. Ça peut arriver à Chainsaw Man, ça peut arriver à Spy X Family, à Tokyo Revengers. Il y a énormément d'œuvres aujourd'hui qui commencent à vraiment, vraiment monter. Le jour où il y aura Monster 8, j'imagine, quand il y aura Monster 8. Le jour où il y a Edu Hachigo, ça va être légendaire. Vraiment, il n'y a même pas de déballage. J'attends ça tellement avec impatience. Ça va être royal. Je pense que ça va être vraiment, vraiment solide. Bon, après, attention, Spy X Family, il n'y a effectivement pas de confirmation. C'est des grosses rumeurs en ce moment. Il n'y a pas de... J'allais en parler en fin d'émission, mais c'est pas grave. On l'aborde maintenant. Non, mais en fait, c'est juste que dans le chat, ça se parle déjà. Ah, ils en parlent déjà. Ah, c'est pas X Family ! Mais j'ai vu le truc passer, mais là, c'est sûr, effectivement. Mais on en parlera après puisque là, du coup, en fait, on va... on va s'attaquer, on va se battre, on va se fighter. Enfin, moi, je vais vous laisser vous trancher la gorge tout seul, en fait, parce que moi, j'aime bien observer. Mais non, mais tu sais que la personne qui posait réellement problème, c'est Ken. Ken n'est pas là. Donc, tout va bien. Oh, les lois n'est pas fini ! Sur les licences, il n'y a rien. Ken n'est pas là. Mahero Academia restera à sa place, il n'y a aucun problème. Tout va bien. Mahero Academia, c'est un peu de la merde, non ? Allez, une descente du coup de four-marie, ça part. Ça part de la... Oh, Ken, je serai là pour toi. On va placer du coup à la deuxième chronique de l'émission. Pour cette deuxième chronique... Non, ce n'est pas un truc pour les enfants, Marie. Absolument pas, je ne suis pas d'accord non plus. Retourne, il y a une taille bizarre, là, sur vous. Ah, mais non, je rigale, Ken, il est dedans. Il me dit merci de me le chat. Oh, ça va être parfait, cette émission est incroyable, déjà. J'ai tellement envie d'être devant l'écran de Marie, mais je ne peux pas. Donc, je vous fais un petit peu le récap de ce qui s'est passé. En fait, Ken voulait vous parler la semaine dernière de ce tweet qui allait provoquer, effectivement, l'attaque des titans ici, dans le plateau. Ce tweet légendaire. Ce tweet légendaire, le tweet des enfers. Celui de Papsan, évidemment, qui dit, alors attention, s'il fallait en éliminer un des trois en mettant My Hero Academia, Demon Slayer et Jujutsu Kaisen. Évidemment, ça s'est enflammé parce que comment tu parlais de ces trois shonen et de dire, attends, il faut en enlever un. Parce qu'en vrai, Papsan, je ne l'ai pas vu en enlever un. Et du coup, je me suis dit que l'idéal pour en parler, est-ce que ce ne serait pas bien d'avoir justement l'auteur de ce tweet avec nous ? Papsan, est-ce que tu es avec nous ? Il arrive, il arrive. Il se prépare. Mais du coup, je vous jure, en fait, en vrai, il est là. Il était avec nous, on a papoté ensemble et c'était vachement bien. Du coup, vous déjà, vos pronostics, si vous deviez vous placer en tant que lecteur de ce tweet et prendre une décision, ce serait quoi ? Est-ce que vous y arrivez ? Vous n'y arrivez pas ? Vous vous en foutez ? Demon Slayer. Demon Slayer ? Ah, vous jartez Demon Slayer ? Ah, choisir, ouais. Kimetsu noeba. Eh bien, disons, c'était rapide. Et on va faire la prochaine chronique. Fusilé sur place, Kimetsu noeba. On va demander son avis à Papsan qui nous a rejoints entre temps. Ça va bien ? Oui, écoute, super, et vous ? Très, très bien. Il est là. Il est dans la bande arcade. On l'a débloqué en personnage jouable. Il est avec nous maintenant. Si vous avez un coin, on peut peut-être se faire une partie de Papsan. Éventuellement, ça se tente. Paps, du coup, ce tweet, tu l'as posté il n'y a pas très longtemps. C'était le 21 février. Tu t'attendais à autant de réactions ? Oui. C'est pour ça que je l'ai fait. C'est pour ça que je l'ai fait. Je savais que ça allait poser des problèmes. Parce que du coup, tu poses la question et tout, tu te positionnes bien. Mais toi, tu aurais éliminé lequel ? Est-ce que c'est d'une évidence comme pour les gens qui sont autour de cette table ou pas ? Pour moi, la seule chose qui rend la réponse évidente, c'est qu'il y a une oeuvre parmi les trois qui est bien plus avancée en termes d'animé. Donc pour moi, c'est évident que s'il y a une oeuvre qu'on devrait garder aujourd'hui, c'est My Hero Academia. Bien sûr ! Je suis désolé, Ken. Je suis désolé, Ken, mais c'est évident en fait. Je veux voir la réaction de Ken sur le chat. C'est un apprenti touilleur, il dit. Magnifique ! La fluence ! Tu as l'aval, tu as l'approval de Ken Boga. Pour moi, ce serait un peu démesuré en fait. Je suis un énorme fan de Kimetsu no Yaiba. Je ne sais pas si vous voyez derrière, mais il y a un tableau, enfin une petite affiche de Rengoku. D'ailleurs, un tableau de Tanjiro derrière. Je suis vraiment un très, très, très gros fan de Kimetsu, mais on ne peut pas oublier certains arcs de My Hero Academia, on ne peut pas oublier Stain, on ne peut pas oublier le sauvetage de Bakugo, on ne peut pas oublier All Might vs. Alpha One. Il y a trop de choses qui se sont passées dans My Hero Academia pour le mettre sur la touche aussi facilement après des animés avec seulement une saison. Et j'ai vu le film Kimetsu, donc même en comptant le film Kimetsu, je trouve que c'est trop tôt en tout cas pour mettre My Hero Academia sur la touche. Il aurait fallu mettre une troisième série équivalente en termes de sorties. Ah oui, en termes de contenu déjà développé pour une nouvelle série. Parce que pour le coup, moi, je n'y arrive pas. Si on compare Jujutsu et Kimetsu, là, voilà. C'est dur. Là, pour moi, il n'y aurait pas de réponse évidente. Moi, choisir, c'est difficile. C'est vraiment difficile. C'est chaud. Il se met lui-même dans la sauce. C'est du génial. C'est chaud, mais je pense que je choisirais Kimetsu quand même parce que ça me touche plus. Les thématiques abordées dans Kimetsu no Yaiba me touchent plus d'un point de vue personnel. La relation fraternelle entre Tanjiro et Nezuko, ça me touche beaucoup. Comme dans Full Metal Alchemist, j'aime bien ce type d'animé. Mais Jujutsu, attention, c'est masterclass. J'adore. J'adore. C'est bien la technique de faire des compliments à tous les animés. Ouais, il défile quoi. Mais t'inquiète pas que derrière, il a ses grands tweets en mode n'oubliez pas, Naruto au-dessus de One Piece. Parce que du coup, t'as récidivé. J'ai vu ça. J'ai fait, mais attends, comment tu mets One Piece et Naruto dans le même truc et tu te dis, choisissez. Allez-y. Non, parce que tu vois, il y a Reza avec nous là. Reza, je suis pas sûre que si on touche à One Piece, il est d'accord en fait. Après, attention, je ne suis pas le père de One Piece. C'est des mangas, on va dire, qui ont explosé dans la même génération et je comprends qu'il y en a qui préfèrent Naruto à One Piece comme l'inverse en fait. Moi, je ne fais pas du tout partie de l'école. Je veux que mes oeuvres soient les oeuvres les plus appréciées sachant que j'ai aussi grandié que Naruto. J'adore Naruto aussi. Donc, je suis pour la paix. Je suis pour la paix. C'est beau ! Naruto, il est dans mon cœur. On ne peut se défiler, c'est si triste. On ne se bat pas en fait. On ne va pas se battre. On ne va pas se battre. Moi, tu avais ramené un balai et tout pour nettoyer derrière et en fait rien. Dis quoi, Pape, pardon, tu n'as pas entendu ? C'est parce que je t'ai fait un blabla nojutsu. Ouais, c'est ça. Il m'a mis dans la touillance. Mais surtout moi, Naruto, c'est surtout la partie quand il a 12 ans et demi, 13 ans au début. Ken a tout à fait raison. Il dit si on prend le raisonnement de Pape, Naruto, c'est fini et One Piece encore là. Donc, Naruto, poubelle. Pape. Non, non, non. On est d'accord. Non, non, non. Montre-moi Kubi là, frérot. Fais un truc genre montre-nous le chakra en toi, là, frérot. En fait, son argument, il ne tient pas. Pourquoi ? Parce que Naruto, c'est 72 tomes. Kimetsu, c'est quoi ? C'est 24, 26 épisodes avec un film, 19 épisodes. Tu vois, c'est très peu. Donc, je pense que à partir d'un certain nombre d'épisodes, on peut comparer les œuvres. Mais là, pour le coup, une saison, c'est trop tôt en fait. C'est trop tôt. Mais Naruto, en réalité, de quoi ? Est-ce que c'est vraiment fini Naruto du coup puisqu'il y a Boruto ? Oui, Naruto, c'est fini. L'œuvre continue à éviter. L'univers continue de s'étendre. Ça, quelque part, ça se comprend. Ça se comprend totalement. Pas versus Kimetsu, Yaiba, parce que... Non, Yaiba, pardon. C'était vraiment Naruto versus One Piece dans le propos de Ken. De Ken ? Oui. Ah oui. Ah, c'est Ken qui avait tweeté ça ? Oui, oui. Le touilleur professionnel qui entre en scène à travers... Il a dit que Bleach, c'était de la merde aussi. Voilà, je l'ai. Mais quoi ? Moi, je le vois pas. J'ai son adresse. On peut y aller ensemble, mec. Genre, on prend un beurre, on y va. Mais il n'y a aucun problème. Mais c'est vrai, déjà, qu'il faut attendre que l'œuf se finisse. Mais dans tous les cas, je pense que... C'est pour ça, en fait, j'attends que l'œuf se finisse pour m'être, mais quand l'œuf sera finie, dans tous les cas, j'aurai One Piece devant Naruto parce que la fin de Naruto, c'est de la merde. Et ça, c'est une réalité, tu vois. Et là, je parle en tant que fan de Naruto. La fin, c'est de la merde, je suis désolé. Est-ce que t'es... Ah non, 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 je suis désolé. Je suis désolé, mais tu peux pas dire ça, en fait. Non, pas à Pouèche. Elle dit, ouais, Nani. Non, 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 je peux pas dire ça. Je peux pas accepter, je peux pas accepter, en fait. En fait, t'as vu la fin de Naruto ? Par exemple, tu vois, Bleach, Bleach est beaucoup critiqué pour ses power-up incohérents et tout. La fin de Naruto, c'est Bleach X. Tu vois ? C'est-à-dire que c'est Bleach puissance 8. C'est-à-dire que tout le monde prend des buffs, l'autre, c'est le descendant d'un tel, l'autre, c'est le descendant d'un tel. Kakashi, c'est même pas Uchiha, il arrive, il est aussi fort que machin. En fait, il y a tout ce qui a été instauré depuis Naruto Petit qui se twist. Tu fais du riolet, t'as vu ? Et il ressort tout d'un coup et on nous balance tout à la gueule. Et j'avais vraiment pas réussi à accrocher sur la fin. Malheureusement, alors que je kiffais trop l'oeuvre à l'époque, quoi, tu vois. Non, mais je vais te poser quelques questions, du coup. Le combat Kakashi-Obito, pour toi, c'est du gâchis. Le combat Gaï-Madara, c'est du gâchis. Le combat final, Sasuke-Naruto, c'est du gâchis. En fait. C'est tout. Enfin, tu peux pas accepter, en fait. En fait, c'est marrant ce qu'on a dit. Non, mais attends, c'est bien ce que tu dis parce que, tu vois, c'est des bons moments. Comme tu dis, je suis d'accord avec toi, c'est des moments marquants, c'est des moments qu'on n'oubliera pas. Mais c'est le total, en fait. Déjà, ça part sur un foulé d'OTNC. Après, ça part sur les combats de là à là. Après, on se dit, bon, c'est la fin de l'oeuvre. Du coup, comme tu dis, il faut faire les combats qu'on attendait depuis le début. Gai, c'est en mode, on nous a parlé de la huitième porte au début, donc il fallait un jour le montrer. Donc finalement, on nous l'a montré contre Madara. Donc oui, c'était stylé. Mais est-ce que ça fait avancer le truc ? Est-ce que, pour le coup, qu'est-ce que ça apporte à la fin de l'oeuvre, en fait ? C'est-à-dire qu'il y a des moments stylés, mais je pense que la plupart des gens s'attendaient une meilleure fin, en vrai. Je ne sais pas. Est-ce que toi, en l'état, la fin, elle t'a vraiment plu par rapport à ce que t'as commencé ? Par rapport à quand t'as commencé Naruto, est-ce que t'es vraiment satisfait de la fin et tu te dis c'est la fin que j'attendais, que j'aurais pu attendre pour cette oeuvre ? Et elle a vraiment carré et elle est aussi forte que le début de l'oeuvre, par exemple, tu vois ? Alors, pour moi, la fin de Naruto est parfaite, mais le déroulement, ce qui a amené cette fin-là, attention, ce qui a amené cette fin-là, c'est-à-dire la grande guerre ninja, pour moi, il y a eu des écarts. On est d'accord, il y a des combats Kinkaku, Kinkaku, bon, voilà. Je suis d'accord par rapport à ça. Cela dit, si on prend le postulat de Naruto de base et qu'on regarde la fin de Naruto, un point A à un point B, mais c'est une réussite totale, Naruto. C'est une réussite totale. Le personnage est resté fidèle à lui-même, il n'a pas changé d'un pouce. Il a réussi tous ses objectifs, il a réussi justement à aller contre son destin, nous ne l'oublions pas, son destin, c'était de perpétrer ce cercle de la haine. Il a réussi à le briser. Pour moi, la fin de Naruto, elle est parfaite en fait. J'ai une question, Pape, par rapport à Boruto justement, puisque du coup, tu fais la propagande beaucoup sur les réseaux sociaux par rapport à la suite de Naruto, qui est donc Boruto, le fils de Naruto. Et du coup, tu dis beaucoup que c'est une très très bonne série, qu'il faut vraiment y aller, que les derniers tomes sont incroyables. Et du coup, toi, par rapport à Naruto, au même niveau à peu près, tu vois, vers les tomes 10, 11, etc. Tu dirais que pour l'instant, on est sur une œuvre qui égale à peu près Naruto ou qui a réussi à bien reprendre tout ce qu'il y avait dans Naruto pour en faire quelque chose de potentiellement meilleur. Est-ce que ça te semble prometteur ? Alors, mettons les choses dans leur contexte. Pour moi, Boruto, non, pour moi, Boruto ne dépassera jamais Naruto. Ça dépassera pas. Déjà, pour commencer, au moins, ça dépassera jamais. Ça, c'est impossible. Au moins, ça, c'est une réalité. Il y a trop de leçons de vie dedans. Cela dit, oui, en termes de suite de Shonen Neketsu, il y a quoi, en fait, qui est s'assiée à la table de Boruto aujourd'hui ? Ah bah, c'est sûr que ce n'est pas soliteur notes. c'est la meilleure suite de Shonen Neketsu, en fait, Boruto. Je parle aux personnes qui lisent le manga, d'accord, le dernier chapitre, ok, mais bon, laissons le temps, laissons voir ce qui va se passer ensuite, mais jusqu'au chapitre, peut-être 52, on a eu genre un an ou deux de masterclass. Chaque semaine, c'était des masterclass. Toutes les personnes qui lisent Boruto, vous le savez très bien, les autres, les gens dans le chat, là, je vois vos messages, en majorité, vous ne lisez même pas Boruto. Donc, voilà, je ne vais pas aller plus loin, mais vous ne lisez même pas Boruto, vous avez regardé 3-4 épisodes HS d'il y a un an, deux ans, trois ans, quand Boruto venait d'être annoncé, mais vous ne savez même pas de quoi parle Boruto. Donc, Boruto, pour moi, c'est vraiment une très bonne suite, c'est une très bonne suite de Naruto, dans le sens où ça reprend les éléments qui ont été instaurés à la fin de Naruto, qui certes, ont apporté un certain clivage dans la communauté, c'est sûr, mais ça les reprend très bien et ça va, en fait, c'est la suite logique pour moi. C'est la suite logique, Boruto. Et est-ce que du coup, justement, ça ne deviendrait pas quelque chose d'habituel quand tu as un gros carton shonen comme ça, comme un Naruto, est-ce que genre, il y aurait systématiquement, maintenant, ça deviendrait un peu la mode, la tendance, de faire des next generation d'un petit peu tout et n'importe quoi. Je sais que du coup, avec Dragon Ball, on a eu Dragon Ball Super, mais c'est particulier. J'essaie de trouver d'autres exemples, si vous en avez en tête, parce que tu as dit Solidarnot, mais est-ce que c'est vraiment enfin... Dragon Ball Super ? Ouais, j'ai dit Dragon Ball Super, mais... Eh ben... Bah c'est... Bah c'est à chier. C'est de la merde. C'est plus sa merde. Bon, j'ai coûté juste. C'est... Non, parce que justement, on essaie de trouver quelque chose qui puisse éventuellement être un minimum à la hauteur du Boruto, qui finalement est une suite d'un très gros shonen. Il n'y a pas grand chose, en fait. Si, 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 en vrai, t'as fait Retail aussi. Juste après la fin, il y a eu la quête des 100 ans, je crois. Ah, et c'est vraiment... Il y a eu ça, et après, je ne me rappelle plus. En vrai, il y en a beaucoup plus que ce qu'on ne pense. Je pense à d'autres trucs, mais... Il y a aussi plein de suites autour de GTA, notamment. Ah oui, il y en a plein, oui. Mais j'appelle ça des spinoffs. J'appelle ça des spinoffs. Mais est-ce qu'on compte que les spinoffs, entre guillemets, tu vas dans les suites, vu que ça tend vers le même univers à Faction? Enfin, je ne sais pas. Des fois, c'est des fricules, des fois, c'est des... des langues GTA, par exemple. C'était genre la frappe, quoi. Il y a Over dans le chat qui nous dit Senseïa. C'est vrai que Lost Canvas, pour le coup... Ah, bien sûr. Lost Canvas s'est craqué. Effectivement. Moi, j'ai une dernière question pour toi, Pape. Yes. Pourquoi Meruem est un bien meilleur protagoniste que Gone dans Hunter x Hunter ? Ah, merde. Ah, protagoniste ? Tu sais très bien pour qui je le fais. Alors, attends. Ouais, je sais, je sais. Tu sais très bien. Meruem est un meilleur protagoniste que Meruem. En fait, c'est difficile de répondre à ta question parce que pour moi, Meruem, c'est justement l'incarnation d'un excellent antagoniste. Donc, j'ai du mal à le mettre en position de protagoniste. Ah, ben, d'après certaines grandes instances du Japon Game, Meruem est quand même un protagoniste bien supérieur à Gone d'après ce très cher Ichiban Japan. La prochaine fois, Guigui, tu viendras défendre ton petit bouddhose tout seul. La prochaine fois, je ne saurais pas le messager. Après, c'est peut-être le protagoniste, on va dire, de Chimera Hans, donc de l'arc. Ouais, c'est plus l'arc. Mais protagoniste en lui-même, j'ai du mal à le considérer comme ça. Cela dit, en tant qu'autagoniste, il fait pour moi partie du top 5 des meilleurs antagonistes animés et manga de tous les temps. D'ailleurs, c'est quoi votre top, vous, des meilleurs antagonistes de tous les temps ? Top 3, on va dire. Top 3 ? Top 3, c'est compliqué. Ouais, antagoniste. Top 5, c'était bien top 5 là. T'étais parti sur la top 5, ça a laissé plus de marge de manœuvre. Aizen. Mais déjà, ouais, j'allais y venir. Bon, déjà, t'as dit Meruem. Déjà, il y a Aizen obligatoirement. Obligatoirement. Il y a possiblement, si on reste dans le shonen, Freezer. Ouais. Ah ouais. Freezer est pas mal. C'est pas forcément shonen. Pas forcément shonen. Freezer, c'est un tyran, c'est un raciste. C'est vrai. Il est méchant, gratuitement. Et il est tout le temps là. Je crois que c'est fini, transformation. Je crois que c'est fini, transfo. En plus, c'était Bou, tu vois. Ouais, mais non, justement, parce que Bou, il parle pas. Il fait que crier. Ouais, mais il est transformé en gâteau et ça, c'est cool, quoi. Oui, il fait un super. Ouais, il est amoureuse. Oh là là, il t'a bouffé d'abra. Oh le nom. Quel antagoniste. J'ai jamais été aussi trop réglé par cet arc. Cet arc, quand j'étais gamine, je pouvais pas, j'en faisais des cauchemars de ce personnage. Ah ouais ? Mais ouais, je me dis, il va arriver, il va me transformer, puis je vais disparaître. Non, c'était horrible. Il est cool, Bou. Et celle aussi, j'avoue, celle avec ta queue, là. C'était là et après, ah non, celle, il y avait un truc dégueulasse. C'est plus dégueulasse. Mais dans DBZ, pour moi, je pense que c'est clairement Freezer. Après, si on prend Dragon Ball, petit, Piccolo, mais sinon, Freezer, je pense, c'est le meilleur méchant dans Dragon Ball. Freezer, c'est le plus monstrueux. Dans Dragon Ball, c'est le meilleur méchant. Déjà, ne serait-ce que Krillin qui meurt devant les autres sans Goku, des trucs comme ça. Le mec, il a servi une planète entière. Quand le présent, il fait un génocide, il fait des machins, il s'en fout de tout, en fait. Et en vrai, moi, j'en mettrais un. C'est Aizen, en vrai de vrai. On l'a dit Aizen, bien sûr, Aizen, bon. Après, pour ça, il faudrait avoir vu Bleach, le chat. Mais c'est Aizen, peut-être totalement stylé Aizen. Ah de ouf. J'ai pas été jusqu'au bout de Bleach, mais du coup, je vous suis à 200% dedans. Ne serait-ce qu'en vrai, tu fais les 20 premiers tomes de Bleach. Ah oui, non. C'est un peu en fait un mastermind. Et il a prévu des plans depuis je sais pas combien d'années qui se passent maintenant et qui se passent après. En gros, ça fait partie des deux hommes du manga les plus intelligents. Voilà. T'as Uraara, Kiske et t'as Aizen. Je réalise que du coup, vous proposez quand même des antagonistes qui sont plutôt datés. Il n'y aurait pas des antagonistes plus récents qui pourraient arriver à leur cheville. Non, on reste vraiment plutôt sur... Je pense que ce serait du spoil. Ah, ce serait du spoil. Je pense que c'est plus du spoil. C'est pas du spoil. Effectivement. Après, t'as plein d'autres oeuvres, mais on peut se d'apprendre, on peut se diriger sur du berserk aussi en termes d'antagonistes. Il y a des trucs assez... On est bien joués. C'est plus chonel. Mais voilà, c'est plus chonel. Le proviseur dans GTO. Malgré ça ! Malgré ça, putain. Quand il pisse du sang, putain. C'est assez d'antagoniste. En charismatique, t'as Rao de Okuto no Ken. Ah, oui, bien sûr. Pour les anciens, pour les vieux. Sinon, les antagonistes... Dio ? Dio, ouais. Ken, je suis avec toi, Ken. Je suis là. En vrai, Dio, il est hyper stylé, mais pas pour les bonnes raisons, je pense. Ah non, mais c'est un petit peu pas stylé. Il est malade. Je l'ai sur le suite justement pour ces raisons-là. C'est Dio et ses monologues. C'est Dio un but de sa personne. C'est Dio qui a les meilleurs cris du milieu, tu vois ? C'est l'ensemble du bonhomme qui est stylé. Mais par exemple, si on parle juste en termes de méchants purs, je pense qu'il y a beaucoup de méchants meilleurs. Crocodile. Juste la foi, Je suis d'accord avec toi. Juste dans Jojo, je pense qu'en réalité, si on met de côté le charisme de Dio et les gens du perso, il y a des antagonistes qui m'ont moins plus marqué comme Kira ou Diabolo. J'ai adoré le charisme du perso. C'est trop bien. Kira, il y a toute la backstory. Kira, c'est celui de la part 4 ? Part 4 avec la main. C'est un mec, toute sa vie, il est resté dans l'ombre. Il est resté numéro 2 pour ne pas qu'on le remarque. Tueur en série, après, il a les pouvoirs, il fait des machins. Kira, c'est assez violent. C'est un antagoniste extrêmement prudent aussi. Je trouve ça extrêmement malin au niveau de son mind game. Je l'aime bien. Je le reconnais. Très, très, très fort. Kira, oui. Totalement. Il y en a beaucoup. Si on fait tous les shonen, il y en a beaucoup. Ça commence à faire beaucoup. Et Nomika, ils ont suggéré un antagoniste ? Je ne sais pas. Ils sont en train de parler de figurines sexy. Le dernier truc, c'est Gigi qui me demande la dernière figurine sexy que je vais conseiller. Donc si tu veux, on est à un autre stade. Ça y est. D'accord. Entre Marie qui fait ses recherches de Gojo en hentai et puis votre discussion. Très bien. Des bisous, Gigi, bien sûr. T'as intérêt à revenir. Parce que là, tu dis trop de choses. À très vite dans mon gars sûr, évidemment. Mais quand tu veux, en fait, on te prend en guest, direct, mais pour de vrai. On va s'organiser ça. On va s'organiser ça. J'ai hésité à le mettre, mais du coup, Freyne a raison, Light Yagami. Ah ! Il a les deux. Il a les deux. Il a les deux côtés. Forcément. Il a les deux cartes. Mais est-ce que c'est réellement un antagoniste parce que ça devient un tueur ? Est-ce que ça fait de lui réellement un antagoniste ? Je pense que ça en fait un antagoniste de l'humanité et donc fatalement et on peut le considérer comme ça. Mais vraiment, du coup, il a les deux casquettes. C'est impressionnant en fait. En vrai, si je peux donner mon avis, par rapport à Death Note, moi je pense que justement ce qui fait la force de l'œuvre, c'est que l'antagoniste ou le protagoniste, il est en fonction de la perception du lecteur. Pour moi, il n'y a pas question. Kira, c'est un antagoniste pur. Il est mauvais ce personnage. Pour moi en tout cas. Mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Comme une autre œuvre qui a beaucoup de succès en ce moment, je ne fais rien dire, mais il y a un gros débat entre un certain... Voilà, il y a un gros débat sur un personnage en particulier et pour moi, il n'y a aucun doute, il est mauvais ce personnage. Mais ce n'est pas le cas tout le monde. Certaines personnes le trouvent... Enfin, justifient en tout cas ses actions. Je pense que c'est ça parfois qui fait la force de certaines œuvres. c'est... Une victime d'un tuer en série ou quelqu'un qui aura perdu des proches d'une tuerie de masse, etc., ne verra pas en... Ah bah non, il ne verra pas le pôtre de des choses. Il ne verra pas... Voilà. Et du coup, en parlant de ce genre d'œuvre-là, Pape, est-ce que par exemple tu mets Code Geass un petit peu dans le même... Le louche, en vrai. Le louche. il doit gérer dans le chat, effectivement. Le louche, il doit... Ouais, Code Geass, totalement, totalement. Ça rentre complètement dans le même gain qu'un grand pouvoir engendre de grandes responsabilités. Ouais. En parlant de fin, je pense que c'est une des meilleures fins de Shonen ever. De qui ? Le louche ? Une fin maîtrisée. Code Geass. Ah, Code Geass, ouais. Pour le coup, ouais, tu vois. Code Geass, c'est violent du début. La fin, c'est Masterclass, c'est abusé. Non, franchement, c'est très solide. Regardez, en vrai, si vous connaissez pas encore... Je sais pas si c'est disponible, je réfléchissais à l'instant, si c'est disponible quelque part, légalement, sur un ADN, un Wakanim ou un Crunchy. Ah, je crois que c'est sur ADN. C'est sur ADN ? Je crois que ça me dit un truc sur ADN, en vrai. Il y a plusieurs arcs narratifs, il me semble, non ? Il y a plusieurs saisons ? C'est pas... Oui, il y a deux saisons. Il y a deux saisons, c'est ça ? Moi, il y a un truc qui me fait soulever un peu les sourcils, c'est qu'il y a quelqu'un dans le chat qui a dit c'est à ça qu'on reconnaît les très bons animés quand il y a des bons antagonistes. Dans Jujutsu Kaisen, c'est pas les antagonistes qu'on regarde. C'est Netflix, pour... Moi, perso, je me souviens même plus de leur nom. Ah, c'est Netflix ? Ah ouais ? Pardon. C'est genre les combats, les protagonistes qui brillent tellement que du coup, les antagonistes, je suis en mode, ouais, il y a le Puppet Master, mais je sais même plus comment ils s'appellent. Enfin, tu vois... Ça peut aller dans les deux sens. En vrai, pour moi, c'est un peu ce qui se passe sur les shonen actuels, en fait. On est de retour avec des protagonistes, justement, qui sont ultra forts, qui brillent de ouf. Et du coup, les antagonistes sont un petit peu moins... Ouais, non, mais ça, pour le coup, je suis assez d'accord. Ça va peut-être manquer. MHA, c'est complètement ce qui se passe. Kimin Tsunami, c'est complètement ce qui se passe. Gojo, bon, ben voilà, lui, il ne s'est même plus scintillé, lui, c'est une dinguerie. Si les gens disent Sukuna, mais est-ce que Sukuna est réellement un antagoniste puisqu'il l'aide, au final ? Il est présenté comme ça au début. Ouais, ouais, ouais. Vu sa position, c'est un peu spécial. Je le trouve sympathique très vite, quoi. Il est charismatique. Il va devenir un Kyuubi. Oui, j'avoue, il est déjà un petit peu dans son bif, finalement. Après, dans MHA, les méchants, je trouve, ça va, ils sont bien. Ah bah, Stain, ne serait-ce que pour Stain, déjà... Stain, il est un joueur, il est incroyable. Après, on n'ira pas plus loin, mais il y a effectivement des très bons antagonistes aussi dans les mages. Et encore plus en ce moment dans les arcs qui sont en train de sortir actuellement, c'est très, très chiant. La saison 5, on anime, ça arrive, c'est le mois prochain ? C'est le mois prochain, ouais, ça arrive le 27 mars. Donc c'est même... Enfin, c'est même ce mois-ci. Évidemment. Ouais, 27 mars. D'ailleurs, on se posait la question avec, j'irais, Juan, mais son pseudo, c'est Fumble, qui était avant dans Manga-Sue, on se posait la question de, c'est marrant, tiens, ça arrive un petit peu avant le vrai début de la saison du printemps, ça rappelle un petit peu l'attaque des Titans qui ont débuté, bon, beaucoup plus tôt, un mois plus tôt, mais du coup, on s'est dit, tiens, peut-être qu'il nous prépare quelque chose à la fin de cette saison 5. Ah, mais on est au taquet maintenant, on a vu l'exemple avec l'attaque des Titans, on est en train de calquer le truc sur tout ce qu'on voit dès qu'il y a un truc qui change, on se dit, ah, attention ! Donc je me suis posé la question, tu vois, de me dire, ah, ça commence un petit peu avant, mais bon, deux semaines avant à peine, même pas. C'est quatre jours avant. Il y en a qui débutent, toi, dès le 1er avril. C'est trop loin. C'est l'inverse. On n'avait pas assez d'épisodes à faire. On a essayé de commencer plus tard. Bon, je pense que ce ne sera pas sur cette saison que les gens qui détestent Meilleur Academia en disant que c'est trop gamin vont se rallier à la cause, mais je pense que la prochaine... Oui, tout le monde me dit que c'est après. Ça va être une bouche qui charcuterie, c'est quasiment sûr. Et pourtant, le dernier trailer qu'ils ont sorti de Meilleur Academia, je ne sais pas si vous l'avez vu. Non. Il envoie du pâté. Oui, je l'ai vu. Il envoie du pâté. Il est très, très, très... Est-ce qu'on pourrait trouver le trailer comme ça ? Il est interdit au moins de quoi ? 12 ans ? Non, c'est plus facile ! Mais Ken n'est pas là, putain ! Il faut bien assurer le taf. Quoi ? Je n'ai pas compris, pardon. Tu peux répéter ? Je n'ai pas compris, Marie. Je suis là de New York. Non, non, t'inquiète, j'en ai une autre. Ça arrive. Attends, ça doit être ça. Voilà, le trailer de... On ne l'a pas sur... Attends, non, non, non. Oh non, let's go ! C'est moi ! Excusez-moi ! Oh là ! C'est ça, le trailer de la saison 5. Il y a du son apparemment sur les autres onglets. Ah, mince ! Oui, mais de toute façon, il ne faut pas mettre de son, de toute façon. On ne met pas les sons. Il faut enlever tous les sons. Il me semble qu'on ne met jamais les sons. Si, si, on veut mettre les sons. Ah, vous mettez les sons ? Oui, oui, c'est ce qui s'est passé pour Nintendo Direct. Je ne t'inquiète pas, on met le son ici. T'inquiète. Oui, oui, diffusent son son. Donc, non, franchement, ça va être un très bon art. Je pense que ça va être bien sympa. En fait, dans le manga, ce n'est pas forcément l'un des meilleurs arcs. Et pour moi, c'est même l'arc le plus en dessous. Le plus chiant pour moi, c'était le YouTuber. Ah, oui. Le YouTuber, ça m'a stun mental. Mais le truc, c'est que là, il va y avoir un truc qui est vraiment énergétique. Moi, je l'ai adoré. Et arrête, Ken, de te tuer, alors que tu vas être comme tout le monde devant ton écran à être en mode « Vas-y, Zuku ! » Arrête un peu, Ken. Aïe, 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 aïe. Donc, non, non, franchement, franchement, ça va être... T'as vu le message de Ken ? Justement, c'est bien pour ça que j'ai envie de dire. Sur la S5, vu que toi, tu as lu le manga, ils vont continuer le développement d'Endeavor ? Oui. Ça va être bien quand même pour lui ? Ah, c'est solide. Ok. A priori, il se passe plein de trucs. Mais moi, je découvre les choses non pas du coup en suivant les chapitres, mais en suivant les nombreux dessins. Ouch. Plus de micro. La pile, la pile, la pile. Devant. Hop là. Et c'est terminé pour Caro, là-dessus, les gars. Terminé, les gars. On continue l'émission à 3. C'est parti. Du coup, Parc, tu restes avec nous pour remplacer Caro. Je suis toujours là. Est-ce qu'on m'entend ? Je vais présenter l'émission, du coup. Oh, let's go ! Tout le monde veut présenter l'émission. Tout le monde veut prendre sa place. Est-ce que vous m'entendez ? Oui. C'est bon, super. Du coup, c'était efficace et rapide. C'est une super bonne marque. En plateau. Super bonne marque, dis-donc. Impressionné. Réza, il est infernal aujourd'hui. Marie-Réza, enfer sur terre aujourd'hui. C'est bien, c'est bien. Mon Dieu. Non, je suis dégoûtée. J'ai tout batté quand même avec le micro. On est motivés. Du coup, pourquoi on est passé sur Doctor Sto ? C'est la suite, c'est la suite. Par contre, il faut que j'arrête apparemment des Anglais qui ont du son. Je coupe les trucs. Oui, coupe tout. Il y avait enlevé des trucs. T'avais l'épisode de Jujutsu qui tournait en fond. Je le mets en pause parce que c'est pour après, je crois. En fait, on l'avait déjà invité en émission. Il était venu dans Banque Gassure. Et regardez, vous pouvez voir du coup, également du côté de chez vous, je vous ai mis un extrait du replay. L'époque d'avant. L'époque sur les masques. Ça me manque. L'époque des canapés. Il était bien ce décor. Il était sympa. Oui, c'était un très bon décor. Il y avait un côté très cosy. C'était vraiment super. Le canapé, c'est top chair. On avait déjà les bornes. On était STP sur JVTV. On faisait sur les canapés. Et du coup, un truc super cool, c'est que cette interview de Pape San dans Banque Gassure, elle date de fin 2019, je crois. Et à ce moment-là, c'était trop mignon. J'ai regardé du coup. Pape, il nous disait « Écoutez, je viens de passer la barre des 100 000 abonnés sur mon compte YouTube. Incroyable. » J'ai le plaisir de vous dire qu'aujourd'hui, ça a plus que doublé. Le pot ! Le pot de la Corée ! Le grand patron ! C'est lui-même. On avait fait la Sainte-Trinité. On avait fait Amine, Gigi et Pape quasiment d'affilée. Mais totalement. Hâte de vous revoir un jour en plateau. Et n'hésitez pas à aller voir la dernière vidéo de Pape qui vante les mérites de la Corée du Sud dans cinq minutes. Oui, elle est incroyable. Elle est incroyable. Elle est très, très bien. Les trois dernières vidéos que Ichiban Japan et Pape-san ont sorties, c'est une masterclass. Oui, ils se sont lancés un défi, un challenge hyper intéressant et ils ont tous réussi avec brio. Moi, je voulais d'ailleurs recommander également une vidéo sur le compte YouTube de Pape-san parce que c'est une vidéo que j'ai beaucoup aimée. C'est justement celle qui est mise en avant. C'est celle sur la vraie vie des trainees qui est généaliste. Captivant, fascinant, très intéressant. Il y a eu un article d'ailleurs dans un télérama brut. Tout le monde s'arrache Pape-san en ce moment. Et nous, on l'a quoi. Et nous, on l'a dans mon gars. On l'a en direct. On l'a en direct, les gars. Un truc qui m'avait fait rire, mais peut-être un peu moins Pape-san sur le coup, c'est que quand il avait posté cette vidéo, la vraie vie des trainees, il y a un gars, il lui avait envoyé un message en mode, c'est quoi cette manière de parler des filles en parlant des trainees. Oh merde. T'as plein de gens qui ont pris le bait. Oh non. Dans les commentaires, t'as pas mal de gens qui ont pris le bait. C'est grave. Enfin, c'est grave, non ? Les gens qui lisent du français, effectivement, peut-être qu'ils pensent à ça en premier, mais moi, c'était évident que c'était des trainees, par exemple, tu vois. C'est fou. Si t'es pas familiarisé avec le vocabulaire, tu fais... C'est vrai que oui. Le titre en français avec le mot en anglais. C'est ça, ouais. Parce que là, le titre, il est en full anglais. Et sur Twitter, je crois, quand tu l'avais posté, pop, t'avais écrit en français, ton titre. La vraie vie détraînée. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et comme tu vois cinq meufs sur la photo, dans les commentaires, ils étaient perturbés, les gens, tu vois. Mais qu'est-ce qui se passe ? Mais du coup, il y a vraiment des vidéos de tout. Il parle beaucoup, beaucoup de la culture coréenne, évidemment. Mais ce que je trouve super fascinant, c'est les rencontres qu'il fait dans chacun de ces vidéos qui sont extrêmement humaines également au niveau des interviews. Il y a toujours des sujets qu'on n'a jamais vus, même équivalents pour le Japon. Pas vraiment, tu vois. J'ai rarement vu des vidéos de gens... pas francophones, quoi. Non, voilà. Pas francophones, très clairement. Et du coup, je trouve que c'est hyper cool. Donc, n'hésitez pas à aller checker le compte YouTube de Papsan. D'ailleurs, il y en a deux comptes YouTube. Il y en a un pour Succulation TV puisqu'évidemment, Papsan est également sur Twitch où il fait des streams jusqu'à parfois pas d'heure. Du coup, je me dis mais attends, il n'est pas genre 4 heures du matin chez toi ? C'est ce qu'homme ne dort jamais. Voilà, je ne sais pas, il ne dort pas et puis regardez, le lendemain, il est frais pour venir dans mon gassure. Je ne sais pas comment il fait. Regardez-là avec son meilleur sourire là. Magnifique. Merci en tout cas, ça fait plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation et quand ça parle de Naruto, n'hésitez pas. Oui, avec la passion, évidemment, Papsan. Merci encore d'avoir été avec nous. On te laisse te reposer parce que du coup, il est tard. La journée est finie pour toi. Et puis à très, très bientôt et bon courage pour la suite. Bon courage, Paps. Merci, Paps. Bon émise tout de suite. Bye, bye, Paps. Mais de toute façon, en fait, on va rester encore un petit peu en Corée puisqu'on passe à la chronique de Marie. Et... Ça fait du bien, ça fait du bien de voir Paps. Il a l'air hyper en forme. Du coup, je me suis dit on va enchaîner avec des recommandations de lecture que vous n'avez peut-être pas vu passer parce que c'est des choses un peu plus... Alors, il y a une lecture un peu plus confidentielle et une lecture que je pense vous connaissez au moins de noms. Et la première, c'est Mon chat, ma cuisine et moi de Han Ye-yon qui était édité chez Kana. Donc, en gros, c'est une auteure coréenne qui avait déjà fait plusieurs histoires autour, notamment, du thème de Noël et qui raconte dans cet ouvrage le quotidien d'une jeune femme qui vient d'être licenciée et qui affronte la vie avec de la pâtisserie. Voilà, elle décide de... OK, je suis au chômage, je vais faire des gâteaux. Et du coup, ça a été d'abord publié en webtoon et ensuite, ça a trouvé le chemin de l'édition papier. D'accord. Assez classique, mais vraiment bien pour le coup, pour cette jeune autaire. Un roman en combien de pages ? C'est assez court. D'accord. C'est vraiment assez court. C'est un truc tranche de vie très, très sympa. Du coup, elle ne quitte pas tout à fait l'ambiance de fête auxquelles elle a accoutumé ses lecteurs puisque c'est, comme je disais, une gentille tranche de vie. C'est un livre de cuisine aussi à part entière puisqu'à chaque fois qu'elle délivre une recette, il y a réellement le déroulé de la recette avec les visuels, etc. Et du coup, on suit les aventures... Non, ça, c'est le deuxième. On suit les aventures de Jeanne qui, à chaque fois, délivre des recettes très particulières de desserts. Et j'avais pu la voir en interview et elle m'avait dit à l'époque qu'elle adorait tout ce qui était nourriture sucrée, que c'était très réconfortant pour elle et qu'elle en mangeait du coup énormément. C'est une soeur. Je partage le même point de vue sur la vie. Je crois qu'on a tous le même problème dans mon cas. Du coup, elle a voulu en cuisiner elle-même plutôt qu'acheter. Elle a fait un cursus spécial pour étudier la pâtisserie et d'ailleurs, comme le personnage de son livre, elle a été dans une académie spécialisée pour avoir un diplôme très spécifique et à partir de là, elle a essayé vraiment de tout cuisiner pour elle-même. Donc, elle a mis des recettes dans ce livre qui sont vraiment chères à sa propre personne et qu'elles pourront, si elle l'espère en tout cas, aider d'autres fins gourmets comme elle. En tout cas, ça c'était vraiment ses mots. Et puis, en dehors des desserts, elle adore également les chats et la bande dessinée. Du coup, elle s'est dit je vais faire un truc, un mash-up. Et c'était à l'époque, c'était en 2017 qu'on l'avait eu en interview, 2018. Et son propos, c'était vraiment essayé de rassembler ces trois choses pour remonter le moral aux gens. Je me suis dit est-ce que ce n'est pas le moment de ressortir une lecture un peu comme ça, un peu confort dans des temps qui sont un peu plus particuliers, un peu difficiles. Totalement. Donc, on va prendre le jeu à tout moment. Oui, j'ai entendu un bruit aussi mais j'essayais de faire comme si je n'allais pas mourir. Voilà. Let's go, ça ne fait pas peur du coup. Bon, du coup, si le studio explose, voilà, c'est une bonne émission. On vous embrasse. Il y a un bruit bizarre. Je ne sais pas si vous l'entendez dans nos retours micros. Oui, comme des... Ça crignote d'ailleurs. OK, d'accord. Et du coup, elle disait que c'était des éléments très appréciables de la vie et qu'elle espérait que ça donnerait du baume au cœur en tout cas à ses lecteurs. Et du coup, elle nous donne également à travers étonnamment la nourriture. Un aperçu de la société coréenne dans Mon chat, Ma cuisine et moi. Ses personnages portent tous des prénoms occidentaux. Elle a une vraie affinité avec la France. Donc, on a Jeanne, Quentin, Tatiana. Et l'œuvre, bon, elle est fictive, mais on se rend très vite compte qu'elle s'inspire beaucoup de sa vie à elle. Et elle exporte notamment la complexité des relations sociales en Corée du Sud et le fait aussi d'être au chômage. Mais oui, parce que ce n'est pas très compatible avec le fait d'être bien vue par les autres. Une femme au chômage, célibataire qui décide de faire la pâtisserie chez elle pour passer le temps, non, c'est clairement pas bien vu. Donc, honnêtement, c'est une très bonne lecture que je vous recommande, Mon chat, Ma cuisine et moi. Et la deuxième, on est sur quelque chose de totalement différent. Ça s'appelle Warlord et c'est signé Kim Byung-jin. C'est sorti chez Kiyun Senen et... C'est une star du main droit qui a explosé du coup avec la défermation parlante du Soft Power Cohen, la Hallyu, au milieu des années 2000. C'est un dessinateur qui est extrêmement respecté et qui a reçu tout un tas de prix dans son pays. Alors, son genre vraiment de prédirection, c'est l'heroic fantasy. Et du coup, c'est vraiment au cœur de toutes ces oeuvres. Il y a énormément, énormément d'actions et du coup, son main droit Warlord a une approche même ésotérique. C'est hyper, hyper cool. Donc, c'est l'auteur aussi de Chon Chou qui était sorti avant et il avait également sorti Jackals. Donc, il revient avec un titre dark fantasy vraiment, vraiment très, très énergique. C'est de l'action, de l'action, de l'action, de l'action. C'est limite, tu ne te reposes pas. Vraiment, il y a toujours un truc qui se passe. C'est super beau. C'est presque, alors c'est très, très beau, mais c'est presque le défaut qu'on impute souvent à Warlord, c'est que tu n'as pas le temps de te poser sur l'histoire, sur le scénario, tellement c'est toujours de l'action, de l'action à balle. Donc, on part sur 15 tomes qui sont assez inégaux. Ils sont top, les couvins. Mais par contre, oui. Vraiment, je t'ai mis deux images, je crois. J'aime beaucoup. Alors, les images que j'ai eues, il y a ça. Non, alors c'est au-dessus. Attends, en dessous, en dessous. Du coup, là, j'ai tout ouvert et j'ai eu ça et ça. Ah, bah non, ouais. Mauvais lien. Ouais, mauvais lien. My bad. C'est pas grave. Du coup, on est vraiment sur un chara-design, comme vous le voyez, hyper, hyper aux oignons. C'est vraiment, vraiment canon. Du coup, assez inégal, mais un design et un chara-design très, très classe qui prennent le pas, du coup, sur les petits défauts dont je viens de vous parler, de l'action hyper à balle. On suit une histoire où le monde subit l'oppression des démons qui ont quasiment décimé toute l'humanité. Donc là, on est sur un topo classique. Super, une ambiance. Voilà, une ambiance vraiment très fun. L'humanité résistant bien que mal, sous la protection de l'empereur Chamarcal qui envoie sa fille, une princesse, requérir l'aide d'un royaume très particulier puisqu'il vit vraiment en dehors de tous les autres. Il vit vraiment reclus sur lui-même et la légende dit qu'une armée de mercenaires surpuissants peuvent venir vous aider si vous payez le prix. En gros, c'est ça. Donc, elle va requérir l'aide de ce royaume et en chemin, elle va tomber sur un très puissant mercenaire et du coup, il va y avoir tout un tas de surprises, tout un tas d'enjeux. Je ne peux pas vous en dire plus mais c'est vraiment vraiment bien. C'est chez Kihun Seinen et ça s'appelle Warlord. j'avais eu la chance aussi de l'avoir en interview à Angoulême, je crois. C'était vraiment vraiment cool. Je m'en suis souvenu hier. C'est vrai, je l'ai vu cet homme. Ça fait tellement de choses dans ta vie, je comprends. Mais attends, j'ai eu dix vies dans ma vie et du coup, il disait que il y a une approche ésotérique mais il ne s'est pas vraiment inspiré du folklore coréen. Il trouvait que lui, c'était plus le fait de raconter le monde occidental et le monde oriental qui se rencontrent avec fracas. Le conflit entre l'humain et le non-humain, le monde des esprits et pour la partie aventure, il s'est beaucoup inspiré du jeu vidéo. Il voulait quelque chose de très ludique, très action, etc. En Occident, il disait que quand on parle de fantaisie, bien souvent, on pense à des univers magiques, des magiciens, des sortillages, etc. Lui, c'est beaucoup plus axé sur les arts martiaux. C'est pour ça que j'ai pensé à toi, Reza. Il s'est dit que dans Warlord, il allait utiliser le concept de Ki-Gong. Ça, c'est vraiment au cœur de Warlord. Il a travaillé chez Square Enix pour son manoir Jackass. Il s'explique cela. Quand il s'est consacré à Warlord, il a mis quelques éléments de ses divers travaux déjà faits, comme Chonchou. C'est vraiment cool. Je vous le recommande vraiment très très chaudement. C'est vraiment incroyable dans les dessins. Le meilleur, je pense, c'est tout ce que j'aime. C'est vraiment cool. Il a reçu un prix, le Two Days Man Wow, du ministère de la Culture coréenne. C'est un prix extrêmement prestigieux. Ce qui fait qu'il est vraiment porté comme l'une des grandes figures du manoir en Corée du Sud. Il a fait d'autres trucs plus récemment ? Dernièrement, j'avais suivi Chonchou et Jackals. Warlord a sûrement fait des trucs depuis. En tout cas, Warlord, c'était vraiment la réunion avec le binôme légendaire de Chonchou, son illustrateur, scénariste, qui se retrouve. Et du coup, ça a redonné un titre vraiment intéressant et juste pour la beauté de l'œuvre, je vous le recommande. Totalement. C'est 15 tomes terminés. 15 tomes terminés, ouais. 15 tomes, vraiment à lire. On va attaquer. C'est le meilleur dicton de Ken. Quand c'est terminé, c'est le moment de commencer. Exactement. Et enfin, je ne t'ai pas mis le bon lien, je suis désolée, je voulais vous parler de ça, mais au final, je pense qu'on n'aura pas le temps parce que le troisième, c'est un assez gros morceau. Ce n'est pas cette illustration, c'est les mauvaises herbes. Les mauvaises herbes aussi. Attends, j'ai les deux. Il est là. Yes, les mauvaises herbes. Donc là, vous avez la couve. C'est signé Kumsag Gendry Kim chez Delcourt. Et c'est une auteure qui est née en Corée du Sud, mais qui a étudié et séjourné plus de 20 ans en France où elle devient auteure de bande dessinée. Du coup, Gendry, c'est son nom d'épouse. Donc, elle a voulu le mettre absolument... Madame Galerie. Voilà. Elle a voulu absolument le mettre dans son nom. C'est beau. En tout cas, voilà. Avant de retourner dans son pays natal en 2011, il faut savoir qu'elle est tombée vraiment amoureuse de la France avant même d'y avoir été. Elle a économisé très, très fort pour ça. Ses parents étaient très modestes et contre vents et marées, elle a quitté son pays. Elle a coupé vraiment tout. Son père est décédé d'ailleurs sans qu'elle soit à ses côtés. Donc, ça a été très, très dur. Et elle a rencontré durant ces 20 années passées en France son mari et lui est tombé amoureux de la Corée du Sud. Donc, elle s'est dit comme tu m'as fait découvrir la France, moi, je vais te faire découvrir la Corée. Une petite diffusion. Exactement. Et c'est vraiment très, très cool. Donc, quand on connaît ce contexte-là, déjà, on se dit bon, c'est une Coréenne mais libérée de pas mal de choses de la société coréenne et d'ailleurs, elle était assez effrayée à l'idée de revenir dans son pays natal, d'avoir peur de devoir s'asseoir sur quelques libertés qu'elle avait pu apprécier en France. Et en fait, non, elle s'est dit que la société avait évolué et qu'aujourd'hui, la Corée de 2020, de Moon Jae-in, etc., n'était pas celle qu'elle a connue, c'est-à-dire la dictature. Donc, ça, c'est vraiment cool. Et du coup, Les Mauvaises Herbes, c'est le témoignage de Madame Oksunli, une survivante de l'esclavage sexuel par l'armée japonaise. Donc déjà, on est sur un morceau plutôt... Voilà. C'est tendu. C'est tendu mais c'est vraiment intéressant parce que l'histoire de ce roman graphique s'est construit sur une succession de choses qui ont fait que c'est passé d'une petite sortie confidentielle à une explosion internationale. et ce qui est vraiment intéressant, c'est que ces sorties donc chez nous en 2018, chez Delcour, ça a attiré l'attention relativement tard du marché international, surtout en 2020. En 2020, année du confinement, un premier aboutissement se présente avec un voyage à Tokyo pour accompagner la sortie des Mauvaises Herbes en japonais. rendez-vous compte un roman graphique qui parle de ça au Japon édite au Japon c'est plus qu'une victoire c'est un miracle en fait. On dirait qu'il y a l'éditeur qui a dit let's go ! Moi je me demande bien aussi de l'impact que ça a eu au Japon. Une publication forcément comme ça ça a valeur d'événements donc forcément ça a défrayé la chronique en bien et en moins bien. Je ne sais pas si vous vous souvenez il y a une année à Angoulême il y avait des ultra nationalistes japonais je ne sais pas si tu te souviens de cette histoire. 2014 ou 2016 des ultra nationalistes japonais avaient pris un stand à Angoulême avec des écrits ultra négationnistes parce que justement cette année-là était présenté un écrit sur les femmes de confort. Donc on est en France rendez-vous compte. Et le Japon calmez-vous ! Donc imaginez au Japon une sortie comme ça vraiment c'est plus qu'un événement. Il y a eu des manifs ? Il y a eu des trucs ? Alors justement on s'est demandé s'il y a eu des manifs mais comme c'est pendant l'année du confinement il y avait d'autres chats à fouetter en gros. D'accord ok. Bon c'était pas la prio quoi. Du coup voilà. Même si ça reste à bout au sein de la société nippone ça s'est quand même fait. Un voyage et des rencontres marquantes pour l'auteur qui du coup a dit qu'elle était plus qu'enchantée que ça puisse sortir au Japon. C'est-à-dire que l'histoire aussi avance et apprend de ses erreurs. Alors il y a un groupe de militants qui a favorisé l'édition du livre à un prix accessible auprès des plus jeunes et surtout elle a pu s'entretenir avec beaucoup beaucoup de japonais qui ont été extrêmement positifs par rapport à ça. C'est cool ça. Donc vraiment elle elle était vraiment en mode ok les mœurs changent les mentalités changent. Bah tu vois je serais très curieux de savoir la tranche d'âge qui a lu ce roman graphique au Japon. Honnêtement c'est c'est difficile à dire parce qu'il y a un devoir de mémoire avec un livre comme ça. Donc vu que c'est un roman graphique et que les dessins sont assez épurés j'ai envie de dire que c'est accessible dès les plus jeunes adultes en fait. Je dirais pas l'enfance mais en tout cas adolescence c'est ok. Parce que justement je me dis est-ce que quand même la vieille génération du Japon va être capable de lire ça en ayant du recul enfin moi je pense que ça peut être un peu simple tu vois. Donc je pense que typiquement c'est ultra bien que la jeunesse lise ce genre d'œuvres pour dire aussi aux adultes bah les gars vous avez déconné en fait. Totalement. Donc moi je trouve c'est ultra intéressant dans la démarche en tout cas. Alors c'est quand même 500 pages c'est quand même un sacré morceau. L'inverse du tout premier que t'as présenté. Voilà. Donc du coup elle parle donc de cette fameuse survivante dont je vous ai parlé qui était une adolescente condamnée à la prostitution à la violence l'opprove et l'exil et qui est devenue du coup esclave sexuelle sous le joug de l'armée impériale japonaise donc tout ça c'est des choses qui ont été souvent et longtemps niées au Japon ça arrive chez eux et bizarrement ça a été assez bien reçu donc voilà il y a une publication en anglais qui a été prévue en 2019 pour le marché américain aux USA au Canada donc voilà ça commence à se propager partout et surtout elle faisait partie des trois grandes sélections des Esner Awards de San Diego donc là on est vraiment sur un truc elle est partie d'une sortie confidentielle à vraiment un truc extrêmement reconnue par la critique internationale donc ça fait plaisir on se dit que ok ça y est les choses les choses changent et puis il y a six langues différentes qui ont publié son livre et puis huit autres adaptations prévues incroyable franchement ça crée parcours c'est lourd de sens c'est lourd et puis honnêtement j'aimerais beaucoup la faire venir dans Mangation une fois parce qu'elle parle français du coup ouais ouais elle parle parfaitement français et tout et j'aimerais bien avoir son avis là-dessus donc c'est vraiment cool c'est super intéressant c'est super accessible c'est assez ça dépend des gens c'est à dire que ça peut être tendu si vous arrivez dans un bar par exemple et que vous dites moi j'adore la mentalité japonais j'adore machin bon ça pourra peut-être un peu grincer des dents mais la Corée fait beaucoup de commerce en tout cas de soft power avec le Japon bien sûr des groupes d'idoles qui chantent en japonais c'est pas du tout vu comme de la trahison non ce qui pose problème c'est l'absolue négation de l'histoire terrible de l'impérialisme japonais qui reste un problème dans les livres d'histoire au Japon il me semble que ce n'est absolument pas du tout évoqué c'est genre passé à la trappe totalement et ça reste encore aujourd'hui effectivement un grave problème et bien figurez-vous que le Japon on lui a remis un petit peu dans le popotin je sais pas comment le dire de manière pas trop dégueulasse puisque c'est Ken qui a partagé cette information concernant du coup les japonais qui demandent à la Chine d'arrêter de faire les tests du Covid au niveau des fesses alors du coup sur les citoyens japonais oui ah exactement voilà comme le petit son je me suis dit mais c'était une blague en fait dans ma tête je ne savais pas que pour de vrai en fait les chinois non c'était pas une blague mais c'était pas une blague à l'aéroport j'ai vu un sketch de Florence Foresti qui disait on va le faire à la chinoise et je dis qu'est-ce qu'ils racontent comme bêtises et en fait non c'était pas une bêtise du tout c'était pas une blague je ne savais pas qu'en fait en Chine on faisait les tests Covid dans le cul comme un suppo ils ont montré des démonstrations dans le cul mais non on a une vidéo il n'y a pas de vidéo je crois qu'il n'y a qu'une photo de gens qui ont l'air de bientôt passer le test c'est avant tu as dit je vais te dire un truc je fais deux à trois tests PCR par semaine honnêtement je préfère la prendre dans le cul que dans le nez ah merde ça doit faire vachement moins mal non 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 je me suis dit ça au début ça doit faire moins mal dans le cul je veux dire ah oui voilà ce que je voulais dire ah bah vu ce qui sort tout rentre je veux dire bon un coton-tige qui trempe jusqu'au fin fond du cerveau ça brûle ça brûle les gens sur le chat en PLS mais du coup je voulais quand même partager cette info de Ken puisque du coup il nous avait quand même glissé quelques petits liens avant de j'ai vu une vidéo ah t'as vu une vidéo non en fait c'était une vidéo en 3D en fait ils montraient ils disaient comment ça va se passer un schéma c'est le schéma en vidéo et quand j'ai vu le truc j'avais mal pour les citoyens parce que en gros ils viennent ils les mettent contre le mur ah ouais ils vont pas te mettre par terre tu vois du coup ils les mettent contre le mur ils disent adossez-vous comme ça contre le mur oh non et t'as une machine qui te fout ça dans les fesses oh non pour de vrai t'as une sorte de bras mécanique qui fait aller-retour et j'ai dit merde bon on ira pas là-bas de toute façon cela dit c'est pas un infirmier qui te touille la boîte à surprise c'est un truc de ouf je sais pas ce que j'aurais préféré entre un humain et une machine je peux faire une machine ouais je sais pas imagine sa vise à côté si c'est un humain c'est encore plus bizarre et toi tu fais sans faire exprès tu fais ah je sais pas les médecins quand ils mettent des suppos quand t'es à l'hôpital je sais pas non non personne me met de suppos personne me met de suppos je sais pas je dis ça mais c'est pas mon cas mais je me dis je sais pas les médecins ils font pas ça moi il y a un truc quand même qui me fascine avec toi Marie c'est que à chaque fois tu parles de nourriture et tu finis toujours par parler de caca c'est incroyable c'est le début c'est la fin c'est le cycle de la digestion c'est il y a un vrai problème là-dessus bah non mais c'est la nature attends c'est la nature en tout cas moi je préfère qu'une machine soit hyper calibrée pour aller me tu vois aller me il faut que tu te positionnes de manière calibrée par rapport à la machine il doit y avoir des marques au sol et des marques au mur tu vois en tout cas moi un humain qui me dit bougez pas madame je vais vous faire un test PCR c'est mort je me dirais qu'il kiffe et tout c'est exactement mais tu vois ce qu'a dit Marie c'est important c'est vrai et je pense que c'est pour ça qu'ils ont décidé de mettre un bras mécanique parce qu'imagine comme elle dit il se passe quelque chose personne sait et puis elle peut dire bah il a tenté de m'agresser sexuellement ou quoi et c'est parole contre parole tu vois pour les femmes enceintes qui vont faire leur test bah tous les deux trois mois les femmes qui vont chez le gynéco même j'ai déjà entendu pas mal d'histoires mais bien sûr c'est sûr parler des femmes enceintes parce qu'en plus c'est une situation où c'est très très délicat parce que du coup t'es très sensible sur pas mal de choses et des fois t'es obligé de changer de médecin car quand t'approches de l'accouchement en fait tu dois aller à l'hôpital et tout puis des fois t'es plus géré tout à fait par la personne qui te suit et tu passes avec un inconnu et d'un seul coup et c'est bizarre parce que t'as bien une relation de confiance avec le précédent et tu peux du coup tomber sur quelqu'un qui du coup va pas du tout te considérer comme un être humain et ça peut se passer très très mal donc oui c'est un problème délicat et donc je conçois bien qu'évidemment pour le popotin ce soit pareil hors période de grossesse évidemment vivement les mangas sur le covid avec PC à l'UQ ça va être incroyable attends ça se trouve ça existe déjà en version hentai non 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 c'est pas PC à l'UQ il y a rien qui va non mais je suis quasiment sûre que c'est possible ah bah regardez j'ai pas mis le lien du trailer de la voix du tablier je voulais vous montrer ça avant de passer à la chronique de Reza parce que du coup je voulais commencer à m'énerver sur un truc qui était censé trancher mais dans le bon sens et puis en fait finalement je suis très déçue vous connaissez tous évidemment la voix du tablier qui est un excellentissime manga sorti chez Kana il y a bien évidemment cette vidéo qui passait déjà aussi sur le live action c'est pas l'ancien Mathieu qui devient homme au foyer et en fait l'anime ils ont oublié de prendre l'animateur quel plaisir ce powerpoint et c'est en powerpoint ouais c'est en powerpoint j'ai vu le trailer si j'ai vu ce trailer j'ai vu ce trailer c'est complètement badass c'est broken et après tu découvres que Caroline avec ses slides elle a fait pareil tu vois dans manga sur en vrai limite non non en fait j'étais triste parce que j'ai fait non mais attendez c'était juste des scrolling fallait faire un webtoon quoi mais en fait moi j'étais énervée parce que je m'attendais pas du tout à ça mais j'ai lu des articles qui disaient que c'était prévu dès le départ comme ça c'est dans le cahier des charges et tout que pourquoi vous êtes surpris enfin c'est ce qu'on avait dit c'est ce qu'on avait dit qu'on allait faire du coup s'ils l'ont dit on peut pas leur voir mais moi j'avais pas du tout fait attention ça a été cool s'ils l'ont dit le fort chadowing était réel s'ils l'ont dit sans honnête en fait le truc c'est que encore une fois c'est encore le traitement malheureusement qui est réservé aux animés d'humour en fait c'est alors pas pour tous je dis bien pas pour tous mais ça arrive tellement souvent que des animés d'humour ne soient pas à la hauteur de ce qu'on attendait ça l'attrape parce que c'est pas spécialement le genre que les gens vont kiffer moi par exemple justement sur ce genre de truc là j'avais ultra peur pour Grand Blue parce que je me suis dit qu'on va avoir un animé clavier au final c'est trop bien il est sur Prime Vidéo n'hésitez pas Marie pourrait en parler elle parle beaucoup de Prime Vidéo bah ouais on va s'adresser c'est obligé malheureusement c'est j'aurais pas aimé qu'il soit chez Prime Vidéo du coup là franchement ça dégoûte un peu quoi dégueulasse quoi c'est pour ça que je dis pour la plupart regardez souvent les animés du monde je vous jure les gars c'est pas très bien traité Prison School ce serait ça j'aurais le son Prison School c'est pas la même chose pour moi Prison School c'est un délire un peu plus poussé alors que le live action si vous regardez le live action bah en fait à côté il était super classe le live action c'est la version drama qui existe du coup au Japon tu dis bah oui non mais en fait d'habitude ça peut être un peu kitsch tu peux être un peu gêné en regardant mais là ça passait vraiment pas mal j'info que ça passe clean j'aurais rêvé d'un miami pour le rôle principal après je sais pas si c'est le je crois que c'est le quoi c'est vrai ouais mais je comprends je comprends bon là on voit que c'est défaut quoi la cicatrice tu vois que c'est la cicatrice c'est de la colle tu vois que c'est de la colle tu vois la fracture là parce que c'est affreux mais euh ouais non c'est pas il a perdu des bouts il a perdu des bouts non il a perdu des bouts non les gars pas comme ça je l'avoue que j'avais absolument pas du tout mis les yeux sur la cicatrice ah oui là c'était visible quand même maintenant je ne vois plus que ça je ne sais pas si vous remercier c'est pour reprendre voilà quelques scènes emblématiques du tome 1 de la voie du tablier qui est vraiment excellentissime si vous voulez vous marrer n'hésitez pas mais c'est un super manga c'est un super manga vraiment ah non je n'avais pas vu qu'il y avait la recette et sa femme bien évidemment il parle mal il parle mal il a le ton d'un yakuza c'est c'est marrant parce que c'est lui qui parle mal au niveau du ton mais en fait elle lui parle comme si c'était un chien mais poliment dans l'équivalent non il est très cool en vrai de près c'est un très très bon c'est un très très bon manga Ken vous en a vanté les mérites à peu près 23 000 fois dans manga bien sûr ça fait un an et demi qu'il fait sa propagande donc allez-y c'est du tout cuit c'est très bon vous allez vous régaler voilà je voulais faire en fait une transition qui ne marchera pas puisque en fait l'anime n'était vraiment pas très intéressant sur le fait qu'il y avait évidemment un sabre puisque c'est un ex yakuza il se va beaucoup au sabre et tout et sur la thématique dans laquelle on va du coup trancher un petit peu avec du sabre aussi puisque tu vas nous parler de Samouraï Champlureza c'est parti pour sa chronique bon alors Réza Samouraï Champlureza une grande oeuvre c'est cru que j'allais dire Pokémon mais non je vais pas te parce que éviter les mots c'est genre c'est il y a une sélection il y a une bromance les gars il y a une bromance incroyable ils se regardent et tout comme ça ils se jettent des regards et nous on est là avec Marie je comprends pas on ne devait pas regarder Gojo laissez-nous tranquille comme ça c'est réglé on devait parler aujourd'hui de Samouraï Champlureza déjà est-ce que tout le monde sur le plateau a vu ou lu Samouraï Champlureza on se lève tous et on applaudit voilà sublime oeuvre évidemment Samouraï Champlureza avant de commencer je te laisse mettre le trailer je crois que je l'ai posté il est là je crois que je vais posté le trailer Samouraï Champlureza c'est vieux vieux un peu vieux donc c'est la date d'il y a 16-17 ans le manga c'est 2004-2005 déjà ? ouais et l'anime c'est directement l'année suivante en fait le manga c'est 2004-2005 et l'anime normalement c'est 2005-2006 si je dis pas de bêtises donc Shinichiro Watanabe incroyable qui a aussi fait Cowboy Bebop évidemment donc si aussi il y en a qui n'ont pas vu Cowboy Bebop dans le chat c'est grave pour moi ça fait partie des classiques grave ça fait vraiment partie des classiques dans l'animation ou dans le manga et les fait apporter je dis aussi d'animation mais je vais préciser pourquoi parce que lui dans ses oeuvres il y a un gros côté musique assumé qui fait partie entièrement de l'oeuvre donc on va y venir après le trailer et quelle musique et il l'avait utilisée pour Cowboy Bebop d'une autre façon et pour Sam Raichamploo du coup aussi d'une autre façon et pour Caroline Tuesday aussi qui fait partie carrément intégrante oui je l'ai pas vu celui-là mais oui c'est très très bon je te conseille sur Netflix ? c'est sur Netflix tout à fait dans Space Dandy aussi il y a de la musique dans Space Dandy Space Dandy tout à fait aussi feu ma championne ça me fait voyager dans le cas c'est la nostalgie ça vieille bien en fait c'est une des meilleures animations que j'ai vues vraiment il y a les classes c'est vrai qu'il avait fait Animatrix non franchement c'est excellent c'est réellement un chef d'oeuvre je pense que quand tu commences les animés tu te dois regarder Sam Raichamploo ouais dans les premiers animés c'est bien mais en plus c'est vrai quand j'ai commencé à regarder mes animés sur internet en fin de sub et tout à l'époque je crois que Sam Raichamploo était dans mes 10 premiers dans mes 15 premiers je pense non non c'est vraiment une masse en place aucun regret je le recommande tout le temps aucun regret du coup l'anime a été animé par Manglobe si je dis pas de bêtises qui a aussi fait l'incroyable Gangsta que je recommande aussi que j'ai même peut-être déjà recommandé dans mes premiers manga sur dans mes 3-4 premiers manga sur je crois que je l'avais mis dans les recommandations de fin d'émission je sais plus trop en tout cas voilà donc l'oeuvre c'est une oeuvre à l'épée samouraï qui mixe un peu le style Shambara et le style hip-hop donc le Shambara c'est un peu l'équivalent des trucs à l'épée à la cape en Occident voilà pour les japonais et donc c'est mixé aussi un côté hip-hop tu sais de quoi ça vient Shambara ? non je sais pas d'où vient le terme je crois que c'est un peu un mélange avec les onomatopées des coups d'épée Shambara un truc comme ça le sabre j'avais lu un truc comme ça et du coup donc c'est mixé à un univers hip-hop assumé ce qui était très rare à l'époque puisque ça fait quand même longtemps qu'au Japon ils ont une scène hip-hop mais qui n'était pas totalement assumée comme aux Etats-Unis et autres mais ça commençait à monter et du coup c'était pas mal parce qu'avec cette oeuvre ils ont pu entre guillemets le mettre en place et mixer les deux univers assez facilement du coup on va enchaîner sur je t'ai mis l'opening ouais mais j'ai l'impression que c'est pas ça que j'ai ouvert ah si c'est l'opening ah bien sûr je sais pas si en région on peut avoir le son un autre onglet ouvert derrière c'est pas l'opening en termes de quoi musique ? en termes de musique c'est définitivement l'opening euh le landing effectivement le landing c'est vrai que je l'ai pas mis parce que moi j'écoutais plus l'opening que l'ending mais hé de ouf ouais je comprends ce que tu veux dire sur l'ending la musique et tout ça du coup l'oeuvre se porte avec trois personnages principaux donc une jeune serveuse dans un salon de thé à la base si j'ai pas de bêtises Fou Mugen et Dean donc il y a Mugen et Dean qui s'affrontent ensuite ils vont la sauver ensuite les trois persos vont s'attacher ils vont faire entre guillemets l'aventure ensemble la petite Fou veut retrouver l'homme le samouraï qui sentait le tourne-sol si je dis pas de bêtises c'est comme ça qu'elle l'appelle dans l'oeuvre et voilà on va évoluer avec eux à travers ces personnages là Mugen un ancien pirate Dean un samouraï un Ronin donc un samouraï sans maître et ils vont affronter différents adversaires pour différentes choses bon j'ai pas grand chose à spoiler parce que bon ça se passe assez rapidement c'est 24-26 épisodes je crois un truc comme ça une seule saison une seule saison 26 épisodes c'est très très rapide je vous laisserai regarder ça pour pas avoir à spoiler pour ceux qui l'ont pas en tout cas je recommande fortement dans le style c'est très très bien je vais m'attarder un peu plus côté univers musical du coup avec la prononciation il y en a qui l'appellent Nujabs il y en a qui l'appellent Nujabes donc voilà côté Bonson on avait Nujabes on avait Tzuchi on avait Fat John et on avait Force of Nature et Shingo 02 Shing 02 c'est ça qui lui était celui qui la plupart du temps rappait du coup sur les prods de Tzuchi Nujabes et tout ce qui va avec et du coup c'était un petit groupe de composition qui fait partie entièrement de l'animation en fait donc dans l'animation il y a énormément de moments où il y a de la musique en fond musique hip hop tirée par rapport à certaines situations et du coup c'est eux tous qui se sont occupés de ces OST là et je vais vous parler du coup d'un autre genre que maintenant je pense tous les jeunes connaissent aujourd'hui le Luffy Hip Hop donc la plupart des jeunes aujourd'hui les étudiants ou même les lycéens les collégiens vont sur les chaînes de Luffy Hip Hop soit pour réviser soit pour dormir soit pour chiller soit pour consommer soit bref peu importe et c'est pas eux qui ont créé le Luffy Hip Hop mais ils font partie entre guillemets du type ils sont dans les prémices du Luffy d'ailleurs on peut d'abord parler des américains pour ceux qui écoutent le rap US Jay Jilla ou des gars comme ça qui sont des inspirations justement Nujabes et tous se sont inspirés d'eux de base mais ça va dans cette continuité qui a donné aujourd'hui le style Luffy Hip Hop et aujourd'hui t'as quand même beaucoup de leurs sons qui sont utilisés et samplés dans les compilations de Luffy Hip Hop et ça c'est un très bel hommage tu vois justement parce qu'on le voit juste en dessous mais je compare un peu Nujabes au niveau du Luffy à ce que Daft Punk a apporté pour l'électronique genre pour moi c'est le même type de précurseur qui a influencé de ouf derrière pour moi ces deux enfin ce groupe et cet artiste ont été moi c'est des piliers dans ma discographie vraiment j'écoute ça constamment c'est vrai moi ils font partie aussi de clairement des gens que j'écoute beaucoup en termes de beats après j'étais d'abord plus sur du MF Doom j'ai dit là parce qu'on va dire j'ai mon passif Hip Hop US via mes grands frères donc j'écoutais déjà ce style de musique et c'est vrai que dans la continuité ils ont fait le taf et eux aussi ont laissé un très gros héritage qui a continué à faire le taf et aujourd'hui c'est cool parce que Luffy Hip Hop c'est une des musiques les plus connues sur Youtube et avec tout ça t'as masse de gens qui n'ont jamais regardé Samurai Champloo mais qui connaissent les sons de Nujabes et tout ça donc voilà c'est vraiment un parallèle que je souhaitais faire au-delà de parler que de l'oeuvre je trouvais que vraiment la legacy de l'oeuvre ce que l'oeuvre avait laissé derrière elle autant il y a le côté manga de ce qu'a pu apporter l'auteur mais il y a aussi énormément le côté musique qui a pu se développer sur différents thèmes et différents sujets via Youtube et les plateformes qui existent voilà ça c'est super cool parce que justement la musique de Samurai Champloo elle est assez unique parce que pour quelqu'un qui met beaucoup d'animés tu sais que finalement il y a des patterns qui sont très très récurrents c'est ça sur vraiment des quantités d'animés et lui il sortait totalement des sentiers battus et ce qui est très cool aussi c'est que ça a donné un nouveau regard je pense à un public qui ne connaissait pas forcément cet univers là parce que la musique peut attirer aussi un public et clairement Samurai Champloo avec cet univers musical complètement à part moi je trouve que c'est une réussite parce que ça a amené plein de gens qui sont zéro intéressés par les animés à venir du coup jeter un oeil à trouver ça hyper classe toute l'ambiance musicale est tellement importante en plus dans l'intégralité de l'animé dans les mouvements dans les combats comme tu disais c'est juste fou et c'est dommage finalement aujourd'hui il n'y ait pas tant d'autres animés qui puissent s'inspirer un peu des mêmes préceptes on va dire en fait ce que tu dis c'est très intéressant parce qu'en fait ça a marché dans les deux sens donc tu avais des gens qui ne regardaient pas trop les animes que j'ai pu druider enfin druider c'est le terme qu'on utilise dans la communauté de jeux de combat on utilise le terme druider pour emmener les gens vers vous donc j'ai pu druider pas mal de collègues quand j'étais adolescent pour regarder cette oeuvre juste à cause de la musique et vice versa j'ai des collègues qui étaient très 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 anime manga tout ça qui m'ont jamais kiffé Samurai Champloo à cause de la musique parce que c'est des mecs qui n'aiment pas le hip hop à la base donc quand ils ont commencé l'oeuvre et ils ont vu que c'était très orienté hip hop et assumé mixé au chambara ouais c'est leurs amis un blocage ils n'ont pas pu continuer l'oeuvre alors ça c'est fou parce que moi par exemple je ne suis pas très rap ni hip hop ni tout et au contraire moi c'est l'inverse ça t'a poussé vers le truc totalement bah ouais c'est aussi ça qui est bien tu vois je comprends après ça peut arriver il y en a qui n'aiment pas du tout le hip hop comme il y en a qui n'aiment pas du tout le rock ou le metal ou le jazz ou peu importe donc ouais ça a pu bloquer certaines personnes mais au contraire aussi comme tu dis ça a pu emmener certaines personnes à découvrir par exemple le hip hop via cette oeuvre et ça je trouve que c'est cool il y a quelqu'un qui fait un rapprochement entre Initial D et l'Eurobeat et j'ai dit ah oui c'est pas con tu vois bah moi par exemple j'écoute pas d'Eurobeat à la base et j'ai connu l'Eurobeat à l'époque sur Initial D mais comme moi j'aime vraiment la plupart des styles de musique ça m'a rendu encore plus amoureux de l'oeuvre et jusqu'aujourd'hui du coup j'ai toujours de l'Eurobeat dans mes playlists moi aussi j'ai de l'Eurobeat mais pas pour les mêmes raisons mais du coup c'est vrai que c'est un des points que j'aimais beaucoup avec Initial D ça a beaucoup aidé à populariser mais beaucoup moins de l'oeuvre parce que je ne suis pas allée assez au fond mais depuis la dernière fois où t'en as parlé évidemment je compte ça te fait chiant la mécanique après tu vois je pense qu'il y a aussi un truc c'est que tu peux pas apprécier Samoura de Jampelot a sa juste valeur quand t'es trop jeune tu vois par exemple ok je trouve ça très compliqué dans sa globalité parce que c'est il y a beaucoup de plans où ça va être très posé très détente tout en ayant des moments très très nerveux où il va falloir suivre où au final l'histoire c'est pas forcément quelque chose de simple à suivre je trouve vu que c'est un récit et on porte plein de points d'interrogation à la fin voilà c'est ça il y a énormément de points d'interrogation on n'a pas de réelle réponse à la fin donc moi je trouve que c'est quelque chose qui te demande vraiment de l'imagination et d'être capable de te projeter dans l'oeuvre plus loin et je trouve que tu peux pas forcément faire ça quand t'as 14-15 ans du coup limite s'il y a des gens qui l'ont vu en étant jeune revoyez-le aujourd'hui maintenant un nouveau regard sur l'oeuvre sûrement un regard plus mature fatalement parce que moi je suis assez d'accord sur ce que tu dis d'ailleurs il y a plein de séries que je matais plus jeune je me dis mais en fait il faudrait trop que je les regarde aujourd'hui parce que maintenant que j'ai vécu que je vois les choses totalement différemment peut-être que mon regard va changer également sur ce titre et ça me roche en plus je pense que c'est en frais partie j'étais assez jeune quand je l'ai maté bon j'avais pas 14 ans non bien sûr mais attention tu peux le maté à 14 ans et ça se trouve tu vas kiffer c'est possible aussi mais je pense que t'as raison sur le fait plus on grandit plus on vit des choses et plus on apprend des choses et que effectivement c'est obligé notre regard va forcément changer si vous aviez des animés vous aviez maté il y a très très longtemps vous n'avez pas eu l'occasion de revoir et vous vous dites ah ouais aujourd'hui ma perception changerait forcément j'ai eu l'occasion de le revoir mais je le redis je crois que je l'avais déjà j'en avais déjà parlé dans une émission basilisk après c'est un CNN c'est pas un CNN non mais on peut parler de CNN aussi la première fois que je regarde basilisk je crois j'ai 13 ans et le manga me met très mal à l'aise ah merde c'est assez violent basilisk t'as vu qu'il y avait une suite il y a une suite de basilisk oui basilisk chaud je sais plus quoi j'ai regardé mais c'est pour moi c'est beaucoup moins bien que normal mais tu vois basilisk normal je sais pas si tu l'as vu Marie basilisk non basilisk c'est violent ah ouais c'est très violent c'est un peu l'histoire des clans ninja Higa et Kuga romancés à travers un CNN avec un peu de supplément pour voir et tout parce que tu sais c'est des clans ninja qui ont vraiment existé à l'époque dans les 1500 tout ça et c'est très 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 violent par contre il y a ça meurt à fond il y a pas d'happy ending il y a des pouvoirs tout aussi bizarres il y a des tentatives de viol il y a des gens qui sont bref c'est ça c'est très noir tu vois j'avais 13 ans moi bon on regardait déjà des trucs violents mais voir un truc aussi violent sous forme de manga j'étais un peu en mode merde et surtout quand elle est partie tentative de viol et tout je regardais derrière moi personne rentre dans ma chambre on va croire que je regarde un truc bizarre tu vois alors que c'est pas le cas mais j'avais pu le regarder c'était cool et après je me l'étais refait du coup plus tard on est en 18, 19, 20 ans et à cette époque je m'étais déjà en plus documenté un peu plus sur tout ce qui est ninja et tout comme c'est un truc moi qui me passionne t'as eu une autre approche une autre lecture et j'ai eu une autre approche et c'est vraiment c'est très très cool moi j'en ai deux qui me viennent à l'esprit sur ce genre de déballe c'est Elfenleed quelqu'un vient de le citer que j'ai trouvé absolument affreux à l'époque je refuse de le re-regarder aujourd'hui quand même et Gunn en manga la première fois que j'ai lu Gunn j'avais 10 ans c'est un peu tôt donc forcément tu tombes dessus t'es là t'en mode c'est ça moi aussi qu'est-ce qu'il se passe qu'est-ce que c'est que ça tu vois c'est en sixième et très sincèrement dur j'ai relu Gunn il y a 5 ans une claque énorme c'est une masse de place la maturité pour apprécier l'oeuvre c'est tellement différent mais Elfenleed tu le re-regarderais ? non Elfenleed j'aime pas ça mais je me rappelle quand même l'avoir vu trop tôt et que le premier épisode j'ai fait terminé moi je me casse j'étais déjà adulte mais j'ai l'impression que j'avais 3 vies trop tôt pour regarder Elfenleed je ne le pouvais pas je ne peux pas il y a des gens qui ont regardé Elfenleed je m'étais arrêté à l'épisode 1 on est tous des frères on a tous arrêté l'épisode 1 comme du Jutsu au final que je dois regarder je vais le regarder c'est sûr mais je l'avais dit la dernière fois c'était pas du troll je me suis endormi 3 fois à l'épisode 1 ah non mais non et je sais que sur Twitter je me rappelle ça avait commencé à péter quelques épisodes après du coup je sais que ça va être bien après donc il faut juste que je me remotive tu vas kiffer je vais kiffer il y a un gars qui me fait beaucoup penser à toi ça me l'a fait avec les Ghibli ah ouais genre Mononoke par exemple Mononoke je l'avais vu j'étais très très jeune au cinéma et je l'ai revu plus loin j'ai eu une autre vision une deuxième lecture et sinon les chroniques de la guerre de l'Odos genre vraiment j'étais pas du tout familière au jeu de rôle au scénario des anneaux tu vois j'ai jamais été éduquée à ça et en fait je pense que je suis totalement passée à côté de ce truc et j'ai envie de lui redonner une vraie chance avec tout le bagage pop culture que j'ai pu engranger jusqu'ici je te suis à 200% parce que l'Odos pareil à part les génériques j'adore les chanter j'ai pas accroché quand j'étais jeune tu vois mais je me dis mais totalement aujourd'hui je pense que aujourd'hui il vit des millions dix écailles non pas les dix écailles non mais du coup l'Odos je vais accrocher en fait ouais bien sûr c'est une oeuvre incroyable tiens par exemple en vrai ouais Néon Genesis Evangelion quand c'est sorti en France 97 ouais ça devait être ultra bizarre tu regardes ça quand t'as 14 ans tu prends une j'étais au lycée affreux j'allais vraiment pas très bien bah ouais j'allais pas très bien genre ça doit être énervant en vrai t'as regardé Evangélion ? ouais mais je l'ai pas mal vécu tant mieux tant mieux parce que moi je trouve que les thèmes abordés dans Evangelion sont durs ouais ils sont durs mais ouais non ça m'a pas impacté moins qu'un Ghibli là où un Ghibli aura pu plus me choquer c'est fou la sensibilité des gens comment c'est différent d'une personne à l'autre je trouve que Evangelion je me dis je le regarde à 14 ans mais je suis paniqué vraiment c'est l'enfer sur terre enfin après mais pour moi c'est Hanno le réalisateur il voulait tous qu'on soit en psychanalyse parce que lui il était en psychanalyse et du coup il voulait que le monde entier le rejoigne c'est pas sympa mais ok je peux entendre pour les Ghibli sinon je réfléchis non je regardais dans le prêt avec Annette qui se souvient voilà on a pas tous eu la même en France elle rigolait quand il y avait des gens qui meurent voilà bon c'est trop bon on va écouter les gars vole le pêcheur tout ça mon dieu mon dieu vision d'escaflon aussi bien sûr ah ouais ah Blucid Blucid j'applaudis aussi j'adorais j'adorais Blucid ça m'avait j'avais kiffé j'ai mis des années à retrouver ce que c'était je l'avais vu un jour passer sur Manga c'est incroyable plus jamais retrouvé et du jour au lendemain je me suis fait incroyable vraiment Blucid j'étais amoureuse j'étais amoureuse de Kusanagi le espèce de héros monstre on sait pas quoi j'avais une copine je me souviens je me suis dit le décalage avec les gens qui m'entourent je lui ai dit je suis trop fan de ce perso je fantasme sur lui elle me dit comment il s'appelle je dis Kusanagi et là elle s'est foutue de ma gueule elle me dit attend on dirait que t'as dit coussin je sais pas quoi et j'ai fait merde faut que je change d'ami c'est pas possible la tristesse du propos j'étais triste l'adolescence était dure c'est pas mal de trucs violents Evangélion Samurai Champloo Akira Akira tu te dis pas que tu veux le mater quand t'es gamin je sais pas je me dis direct d'entrée de jeu je comprends je suis un adulte je vais le regarder ah non je dis ça mais j'ai acheté le DVD quand j'étais jeune non mais si si en fait oui Ninja Scroll aussi ah c'était 93 je crois c'était énervé aussi Ninja Scroll et du coup pour ceux qui n'ont pas vu Basilis Ninja Scroll c'est aussi à l'époque avec le clan Iga c'est le même clan qui est utilisé dans Basilis il était utilisé aussi dans Ninja Scroll Ninja Scroll c'est pareil très violent ça découpe il y a des meurtres viol machin machin et tout c'était l'époque des animes très violents c'est en film donc c'est assez rapide à regarder il y a des gens dans le chat ils citent qu'elles ne sont les survivants en fait on est en train de remonter de plus en plus loin on remonte de plus en plus loin mais des fois je vois des Blue Dragon Kill la Kill et tout je me dis ok on a vraiment toutes les générations Kill la Kill c'est incroyable c'est pas violent Blue Dragon non 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 mais en termes de génération tu vois quand vous étiez jeune c'était quoi que vous avez maté la Kill c'est quoi 2013-2014 c'est 2013 c'est 2013 les musiques même compositeurs que pour l'attaque des titans tout à fait Savano incroyable incroyable je me réécoutais les bandes sons il y a deux jours j'étais en train de me dire mais il est incroyable c'est évidemment le générique de Layne mais qui a compris Layne ah oui mais Layne alors là par contre alors le truc c'est qu'en plus Layne ça me fascinait tellement mais je ne comprenais pas ce que je regardais pareil mais c'était pas chelou avec toutes les métaphores les câbles et tout et puis en fait cet autre monde je ne comprends rien mais c'est trop bien et je pense que peut-être c'est parce qu'il n'y avait pas tant d'animés disponibles pour assolver ma soif justement d'envie de mater des animés que je me suis lancée dans Layne parce que ça se trouve j'aurais eu un choix comme aujourd'hui avec 3-4 plateformes et tous les animés que je veux à dispo peut-être que je ne me serais pas forcément directement dirigé vers Layne moi je me souviens que pour les mangas par exemple je me suis dirigé vers des séries un peu seinen et tout que j'ai choisi parce qu'il n'y avait que ça et qu'en fait aujourd'hui j'avoue que si je choisis uniquement sur mes propres goûts je ne vais pas au même endroit du tout donc il y a ça on ne voit pas mal changer et évoluer en fait il y a beaucoup plus de diversité en même temps aujourd'hui dans ce qui est proposé tout est proposé aujourd'hui aussi bien du seinen semblant de ouf que du seinen très psychologique tu vas avoir du shôjo qui va te faire lâcher ta petite larme du shônen où tu vas hurler en déchirant ton t-shirt enfin on te propose 12 milliards de trucs le marché il est tellement énorme le marché est énorme mais en ce moment tu vois c'est beaucoup de shônen qui ressortent oui mais parce que c'est le genre le plus populaire en fait partout c'est trop facile c'est le truc le plus facile ça marche moi ça me manque les époques où il y avait Mushishi qui était genre la pépite tu vois les titres comme ça ou Sangatsuno Lion tu vois des trucs vraiment un peu déjà un peu différent plus posé est-ce que par exemple tu as regardé Black Lagoon ah oui mais Black Lagoon j'adore Black Lagoon c'est un peu les gunfights c'est ma vie c'est les vie la craque c'est trop bien les gens ils sont à fond aussi sur Black Lagoon j'ai vu quelques Black Lagoon passer dans un chat Black Lagoon c'est monstrueux d'ailleurs l'auteur a repris sa parution au cas où donc ça ça fait plaisir voilà pas comme un certain Togashi toujours pas le jour où Togashi reprend dans l'édition vous me verrez je serai là à dire incroyable Togashi est revenu bon toujours pas on n'y croyait pas mais c'est arrivé je suis un peu un con de Twitter qui vous dit est-ce que Togashi publie non toujours pas il faudrait créer un bot un vrai bot tu vois il faudrait faire un truc comme ça je suis tout à fait d'accord j'ai impressionné par toutes les réponses données dans le chat parce que du coup ça nous fait un peu voyager il y a des trucs j'avais tellement oublié leur existence RG Veda qui se souvenait d'RG Veda je connais pas je connaissais même pas la preuve la preuve passée à la trappe Chrono Crusade qui se souvient de quand on dit Airgear le manga lisez le manga c'est une masterclass vraiment Mermaid Forest tu devrais aimer Marie Mermaid Forest ça parle aussi de Ghost in the Shell ouais Ghost in the Shell c'est quelle année déjà parce que moi je me rappelle j'étais petit quand même Ghost in the Shell c'est 90 dans les années 90 j'aurais dit un peu moins un peu franc des années ah ouais j'aurais dit moins ah ouais moi je pense qu'il y a 90 ah ouais je crois que c'est 90 dans les années 90 je pense 86 ok la cassette la cassette c'est la chaîne c'est la chaîne je sais je me rappelle merci les gars merci le FC de Chad bien sûr c'était crack c'est mon grand frère et ma grande soeur qui regardaient ça et moi j'avais genre je sais pas 6-7 ans et je comprenais rien j'aime bien on a parlé que c'est comme The Over on parlait que d'Ingrid depuis tout à l'heure et là j'ai vu un grand Magical de Rémi popper c'est un génie mais oui Magical de Rémi ça a un titre en plus qui revient au goût du jour il y a eu le film c'est trop bien en mai 2020 qui est incroyable le premier Magical Girl Ever et vous vous rendez compte que les jeunes vraiment jeunes de maintenant auront cette discussion comme on a maintenant plus tard en dirant ils ont une chance incroyable d'avoir des animés des mangas pareils c'est sûr que les discussions vont être déjà beaucoup plus libérées sur le sujet parce qu'en fait il ne va plus y avoir du tout de shaming autant sur les séries des années 90-2000 je pourrais te dire c'était mieux avant les mangas aujourd'hui ils ont vraiment des trucs de ouf il y a un step up de ouf mais en même temps comme on le dit je trouve qu'il y a quand même aussi un petit peu plus d'édulcoration dans les propos c'est quelqu'un qui disait dans le chat qui était très intéressant et il me disait ouais mais Bittel la violence était beaucoup plus crue beaucoup plus abrupte tu voyais les trucs cassés tu voyais les trucs vraiment ils ont les webcones et les mangas mais je trouve que dans les mangas qui sortent en ce moment ou même au niveau des seinen qu'on connait en ce moment Shingeki no Kyojin après c'est pas encore une fois on va me taper parce qu'on va dire que c'est un shonen mais je trouve que je trouve que je trouve que c'est beaucoup plus beaucoup plus gentil entre guillemets sur ce point là tout en ayant des trucs absolument affreux la daronne de R&N qui se fait bouffer épisode 1 oh merci le spoil oh super bravo vraiment c'est l'épisode sorti en 2013 dans le chapitre 10e minute les gars c'est fini il y a aussi des trucs qui sont très durs mais quand tu prends des healthings de l'époque ou des trucs comme ça là tu mettais un fond c'est très violent berserk c'est énervé de ouf sur ce point là clairement j'ai l'impression que finalement tout est acceptable dans une certaine mesure sauf Elfenly tu vois dans mon âme je comprends pas d'ailleurs comment j'arrive pas à me dire Elfenly d'un humain peut le regarder pour de vrai alors je connais plein de gens qui adorent tu vois mais moi je fais un vrai blocage dessus je me dis n'importe quel animé énervé, dur, tragique, violent ouais je pourrais le regarder Elfenly je peux pas je peux zéro c'est incroyable à Elfenly je peux pas vraiment moi je pense que ça a créé un trauma mais c'est comme School Days tellement traumatisé que je suis revenue si vous avez vu c'est incroyable School Days je peux pas le revoir School Days c'est quoi School Days tu connais pas School Days attends c'est le petit shoujo là non si ah si si attends quoi les traumas par un shoujo mais attendez vous connaissez School Days il y a le manga chez Kazé où j'hallucine c'est un autre titre attendez je vais checker School Days non pas School Days j'ai pas vu moi après c'est vraiment School Days mes frères 5,78 sur 10 ah non c'est pas du tout ce que je pensais pardon c'est pas du tout ça je pensais je pensais à un autre truc School Days la fin en gros t'es ouf les gens meurent ou c'est bon je ne dirais rien pour les gens école harem triangle amoureux gore ah ok ah oui d'accord j'ai déjà vu un extrait une fois sur internet ah mais c'est un jeu vidéo à la base c'est un visuel novel je crois ouais mais c'est ouais enfin c'est 2007 franchement vous faites ce que vous voulez si vous voulez aller voir vous pouvez moi je moi je veux plus jamais ah mais attends c'est un spoil c'est un chan c'est complètement spoil ok il y a deux meufs attend il y a deux meufs un gars il y a deux meufs un gars elles se battent pour lui elles se battent pour lui mais genre limite c'est bon bah si tu me choisis pas moi je te bute dans l'idée dans le concept un peu ou c'est même pas je ne dirai rien ah tu diras rien très bien je ne dirai rien parce qu'on va encore te taper parce qu'on va dire tu spoil donc je ne dis rien il y a des rapprochements en tout cas je ne fais je n'en parle plus voilà j'avais jamais entendu parler mais je n'ai qu'une chose à dire c'est le pire main character que j'ai vu ah oui je suis sur un résumé skyblog parce que wikipédia réservait des trucs ah ouais putain les yeux de marie valent tout le regard de marie valent tout c'est à l'école c'est au collège c'est au lycée c'est au lycée c'est l'heure d'être au collège c'est l'un des deux j'espère que c'est le lycée au moins parce que là quand même je ne sais pas visuellement je dirais le lycée comme ça en voyant les personnels j'espère bien parce qu'au collège on joue au pox à cette époque c'est pas du tout la même chose j'ose pas aller chercher le résumé ça me stressait donc voilà franchement prenez tous prenez tous un petit snack allez vous faire school days et vous reviendrez la semaine prochaine vous me direz ce que vous en avez pensé après qu'on soit tous traumatisés merci Vittel je vais recevoir des DM de mort on va juste me menacer tu as changé ma vie dans le mauvais sens il y a des gens qui vont dire ça attends quoi non mon dieu Marie me stresse pas me stresse pas ça spoil j'ai peur je suis choquée par contre c'est extrêmement mensonger la couverture c'est fou le mensonge je ne peux pas regarder c'est comme Milaïniki est-ce que c'est comme Milaïniki c'est comme Milaïniki ça n'a rien à voir c'est dégueulasse là c'est juste c'est Charles D'Apensel ça dégage elle a donné un indice ça va c'est pas comme si ça fait 37 minutes que je vous dis n'y allez pas c'est dégueulasse moi c'est quoi je vais t'écouter ça passait où moi je vais t'écouter ça passait ça passait en Scantrad oh la vache enfin en Scantrad les arcanes secrètes les arcanes secrètes de l'époque de nos grands frères voilà je ne sais pas comment j'ai fait pour passer à côté attends c'est quelle année ? 2007 2007 ? donc non non vraiment faites attention avec School Days 1 moi ça a été un vrai trauma c'est une période j'ai regardé ça j'avais 14 piges je traumatisais ah oui non mais de ce que Marie a l'air d'en dire il me faudra peut-être encore deux vies du coup pour y aller ça m'a l'air un peu tendu du coup je ne sais pas si vous avez des recos ou pas mais moi j'en avais ramené une éventuellement on passe après toi on passe ? mais je ne l'ai pas noté la mienne tu mettras juste le trailer YouTube le trailer YouTube ? tu me dis de quoi ? terreur in-resonance ah attends tout à l'heure je parlais de Boatanabé toujours aller dans Boatanabé j'avais oublié de le mettre dans la chronique du dessus mais j'allais garder pour les recos Marie elle ne va plus bien du tout avec l'attaque terroriste est-ce qu'on a un genial recos d'ailleurs ? on est parti pour les recos s'il vous plaît ok donc petite recos de Reza concernant un animé Masterclass terreur in-resonance c'est beau tu sais que les visuels de cet anime je crois qu'il y a 11 épisodes l'anime c'est ça ? 11-12 c'est 12 ou ? en 12 je dirais en général c'est 12 les visuels sont souvent utilisés du coup pour les compilations de Lofi Hip Hop d'ailleurs la petite balle très bonne anime qui est sortie en 2012 je crois ça parle de quoi ? je ne sais pas comment raconter sans spoiler c'est dur d'accord c'est avec le truc qui a disparu qui se retrouve avec les deux jeunes etc etc je ne sais pas comment amorcer bref regardez-le on va mieux se dire regardez-le c'est la reco la plus cool que j'ai jamais vue parce que moi c'est comme Beatel on m'a plusieurs fois accusé de spoiler les oeuvres sur Banga Sure c'est vrai ? du coup j'ai un peu du mal maintenant à décrire son quel dinguerie sans raconter mais ouais c'est une dinguerie son nom et c'est très très rapide franchement tu le fais en une soirée et puis tu restes bouche b c'est magnifique bah Watanabe en vrai ta reco c'est Watanabe en fait aujourd'hui c'était Fou Watanabe j'avoue là on va dire ça comme ça roco Watanabe je te mets ma roco aussi Watanabe c'est broken yep c'est toutes les oeuvres qu'il a fait alors attends on va passer à la roco de Marie donc Terror and Resonance du côté attends j'y suis pas tu peux faire la tienne sinon je vais faire la mienne rapidement du coup alors moi du coup c'était un manga alors je vais ramener du coup j'ai ramené les 4 volumes actuellement en cours parce qu'en fait c'est Marie qui m'a donné envie quand elle a parlé de Cold Game parce qu'en fait si vous aimez Cold Game vous pourriez tellement accrocher sur Freya et L'Ombre du Prince car c'est dans une thématique extrêmement similaire c'est pareil dans le même délire c'est un shoujo mais qui est très tranchant j'irais peut-être pas jusqu'à dire que c'est autant un Game of Thrones que Cold Game mais il est vraiment vraiment cool c'est une intrigue extrêmement passionnante et le dessin est hyper beau je sais pas tant si on peut montrer un petit peu au niveau des dessins est-ce que j'ai des belles doubles pages des trucs stylés mais ça tranche sévère ça tranche sévère et dès le début on s'y attend pas d'ailleurs parce que finalement on est sur un style graphique extrêmement doux et du coup d'y voir de la violence avec beaucoup finalement d'inhumanité de cruauté c'est vraiment tendu c'est l'histoire de quoi Freya c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Freya qui doit avoir entre 17 et 18 ans quelque chose comme ça c'est un peu une Heidi elle vit dans les montagnes et elle en fait sa vie c'est juste de traîner dans son petit village dans un truc un peu médiéval s'imagine et en fait elle a deux frères adoptifs j'ai fait ah ça fait un peu Georgie c'est marrant et du coup en fait il y a un de ses grands frères adoptifs dont elle est amoureuse et truc de fou ça matche plutôt bien les deux grands frères adoptifs d'ailleurs reviennent à ce moment là au tout début de l'histoire puisqu'ils étaient partis devenir des chevaliers auprès du royaume enfin du roi du prince donc du royaume et ils reviennent et en fait voilà ils matchent et tout et en fait il y a des espions qui sont dans le village et qui papotent au bar et qui disent qu'ils vont aller faire un coup d'état du coup notre petite héroïne qui est une petite Heidi elle est fragile quand même elle va du coup à la capitale elle va prévenir les gens et en fait elle arrive trop tard il y a le prince qui est en train de mourir empoisonné et en fait il se trouve que c'est le sosie du prince et du coup en fait elle va prendre la place du prince et elle va se couper les cheveux et en fait elle va se mettre à régner et à devoir gérer tout tout parce qu'il y a énormément de coups d'état de complot d'intrigue et la vie va être très dure parce qu'il y a des gens qui sont décapités tout le temps qui meurent tout le temps sous tous les coups et c'est incroyable vraiment c'est incroyable Freya du coup Marie ta petite reco ouais reco très rapide c'est un trailer tu peux le lancer il est il est tu l'as mis là ? non ça c'est bien ça non non regarde en face de mon nom ça c'est un rappeur je le garderai pour la première fois je pense tac voilà c'est un drama qui est sur Netflix n'allez surtout surtout pas regarder cette merde cette purge ah mais oui t'en avais parlé un four j'ai fini enfin le 17ème épisode hier mais putain quelle lutte vraiment horrible c'est horrible et pourtant sur le papier il faut pas y aller ça s'appelle comment ? Graceful Friends c'est un groupe d'amis d'enfance qui ont plein de secrets qui ressurgissent à la suite d'un événement tragique donc des secrets qui vont se se désamorcer et des langues qui vont se délier donc voilà mais putain c'est dur mais en même temps ok intéressant très bien bah écoutez merci pour la non-reco c'est une non-reco du coup on verra la tienne la semaine prochaine ou la prochaine fois en tout cas Bitel merci à tous de nous avoir suivi c'est la fin de ce manga sûr Ken Bogart reviendra bien évidemment dès vendredi prochain des gros bisous à tous on vous laisse avec le journal du hardware bonne soirée sur le stream bye 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 ciao